Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, la politique. Grand sujet qui divise et qui fâche les citoyens. De toute façon, j'ai toujours dit ceci pendant les émissions, c'est que dans le monde, pour moi, il y a deux sujets qui fâchent et qui divisent le plus des gens. C'est la politique et la religion. Moi, c'est toujours ce que je me dis. D'ailleurs, c'est ce qui emmène la guerre et la haine. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Il y a aussi l'argent. L'argent divise aussi les Français. Les Français et le monde, je veux dire. Parce qu'il y a toujours cette inégalité de la classe moyenne et de la très grande classe. Baisse le volume de ton micro, s'il te plaît. Ça ne va pas être simple parce qu'il est vraiment baissé de chez baissé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être sur ton ordinateur qu'il faut baisser le micro. Peut-être pas sur autre chose, sur les paramètres du son. Donc, pendant que M. Lionel règle ses soucis de micro sur le son de Windows, je pense, je vais faire un petit préambule. Donc, aujourd'hui, on trouve que la démocratie est en crise. Ça, il faut le rappeler. Parce qu'une majorité de nos concitoyens considèrent aujourd'hui qu'elle ne fonctionne pas bien. Cette crise de la démocratie représentative peut laisser penser que le monde politique a parfois du mal à être l'expression des nouveaux clivages qui sont à l'œuvre et qui font sens dans la société française. On a déjà un appel. Attention. Allô ? Oui, c'est moi. M. Annex est de retour, tout simplement. Dis-donc, tu n'as pas perdu du temps pour nous appeler. Non, non, non. Alors, je continue le sujet. Après, je te pose la question. Donc, la plupart des dirigeants qui, aujourd'hui, politiques nationaux s'inscrivent dans une logique de carrière et non de mission, ils minimisent, en fait, la prise de risque pour assurer leur réélection et abdiquent trop souvent devant les difficultés à mener les réformes. Pour ce soit au niveau national ou local, l'occupation de mandat pendant des durées très longues empêche la respiration de la vie politique avec deux conséquences importantes. La première, c'est qu'il y a l'absence de regard neuf sur les problèmes à résoudre. Et la deuxième conséquence, c'est un risque avéré de clientélisme. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut dire. Aujourd'hui aussi, la vie politique n'est pas le reflet de la société civile. Il y a un sondage qui dit qu'actuellement, 43% des députés et 48% des sénateurs sont issus de la sphère publique, alors que les fonctionnaires ne représentent que 20% de la population active française. Ça, je pense que pas beaucoup le savaient, ça. Ensuite, principale conséquence de tout ça, c'est que les politiques gouvernent et légifèrent sur des problématiques qu'ils connaissent mal. Ça, on en parlera après. Est-ce que les députés et les sénateurs d'aujourd'hui légifèrent, font des lois, alors qu'en fait, ils s'y connaissent mal ? Ça, ça sera la grande question qu'on se posera. Les élus issus aussi de la fonction publique ont pour seule référence d'organisation cette dernière, avec ces modes de fonctionnement spécifiques dont certains apparaissent archaïques. Nous partons du principe que la politique n'est pas un métier, mais une mission temporaire durant laquelle un citoyen apporte ses compétences à la collectivité. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit préambule ? Merci Lionel, merci Lionel de réfléchir à ça, c'est bien. Je vais quand même poser, réfléchis bien Lionel, je le vois en train de réfléchir, en train de méditer à ce que je viens de dire. Je vais quand même poser, tu l'appelles Alex, j'ai oublié de t'appeler Alex au niveau de la radio, on en a parlé hier quand on s'est vu, je t'ai dit que tu n'as pas échappé à la question, de toute façon, est-ce que tu peux nous dire ta façon de penser sur la politique aujourd'hui ? Alors sans être vulgaire, sans être arrogant par contre, si c'est possible. Sur ma façon de penser au niveau de la politique actuellement, c'est que personnellement, ils parlent un peu trop et ils n'agissent pas à tête. Alors pour toi, c'est-à-dire ils promettent, ils promettent, mais au niveau action, que dalle quoi, il n'y a rien qui est concret. D'accord. Est-ce que tu as des exemples ? C'est comme il devait, je crois qu'il devait augmenter les salaires au niveau des femmes et or, à l'heure actuelle, c'est fait ça, il y a une loi qui est faite. Ah c'est fait ça, il n'y a pas mis en application. Si, si, la loi, la loi, attends, excusez-moi. Oui, et mise en application. Excuse-moi, si, si, c'est une loi qui a été faite en août 2014. Si, si, elle est faite maintenant. Oui, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Ils ont toujours, les femmes sont toujours en bataille. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que la loi existe, mais elle est mal respectée par les entreprises, surtout. C'est ça qu'il faut se dire. Ce n'est pas que c'est mal respecté. Ce n'est pas la politique, ça ? Forcément, il y a un manque de communication entre les lois qu'ils font et les applications. Oui, mais je pense... Il y a un manque de communication. Oui, mais à qui la faute ? À cause de ceux qui font les lois ou à cause de ceux qui ne respectent pas les lois ? Ah ben, c'est ceux qui les font, qui ne communiquent pas les lois comme... Ah pourtant, je pense que toutes les entreprises le savent ça maintenant. C'est comme j'ai vu les infos aujourd'hui, au niveau de l'oreillette, au niveau de l'oreillette en voiture, c'est amendable maintenant. Et l'application, l'application, elle est faite. Combien déjà d'euros ? Combien d'amendes ? Je crois que c'est soit 90 soit 35, c'est un des deux, je crois, pour le portable ou l'oreillette au volant, c'est combien ? Alors, apparemment, de ce que j'ai entendu, moi, il serait... C'est 35 euros d'amendes. C'est 90 ou 135 ? C'est 135, je crois, il me semble. C'est 135. Oui, il me semble aussi, il me semble. Il me semble qu'il y a deux lois d'amende. C'est ça, Lionel, je crois ? Alors, moi, ce que j'ai entendu à midi, en fait, c'est qu'ils n'étaient pas encore d'accord sur le tarif de l'amende. Oui. Que ça allait être... On allait être informé, là, dans les jours qui viennent, quoi. Je vais faire du mieux. Alors, je m'excuse aux auditeurs, il y a des soucis de micro. Il y en a un qui est faible et l'autre qui est fort. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Pourtant, mon réglage, il est au minimum, donc... Mais bon, si vous entendez, si ça vous crache dans les casques, je m'excuse. Ça ne vient pas de moi, malheureusement. Ça vient de la personne qui parle qui a un souci de réglage. Mais bon, ce n'est pas grave. On va s'en sortir. Question générale. Donc, la politique, vite fait, aujourd'hui. Au niveau de la politique, voilà, c'est que ça serait bien que pour... que tous les citoyens soient en accord avec les lois qui sont proposées, qui sont décidées, qui les mettent bien en application au lieu de tourner, au lieu de faire du chat à la souris. En fait, moi, ce que je pense aujourd'hui, et les gens se disent ça, c'est qu'ils en ont marre. On en parlera tout à l'heure. Ils commencent à en avoir ras-le-bol de la guéguerre entre la gauche et la droite. Et en fait, il n'y a rien de concret. C'est-à-dire... C'est-à-dire... C'est-à-dire que c'est stupide. En gros, les citoyens, aujourd'hui, commencent à être lassés de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de concret pour les citoyens. On voit qu'est-ce que les politiques nous montrent à la télé et nous montrent au quotidien. C'est leur guerre perpétuelle entre les deux oppositions, c'est-à-dire la gauche et la droite. En gros, c'est ça, aujourd'hui, que les citoyens en ont marre. Et puis, ça s'est bien vu lors des votes des départementales la semaine dernière. Les abstentions... Avec un peu plus de 50% d'abstention, oui, c'est logique. Je pense que... On le pique, hein. Je pense que la lassitude, elle est bien réelle. Elle est là. Puis, il y a à la fois une part de lassitude, il y a aussi une part de colère. Et puis, une grosse colère de la part aussi des citoyens qui commencent à en avoir ras-le-bol et qui commencent vraiment à s'attarder. Moi, le fond de ma pensée, c'est qu'au bout d'un moment, c'est ceux qui vivent les minima sociaux qui vont déclencher la Troisième Guerre mondiale. Je ne crois pas que c'est... Est-ce que les minima sociaux... Non, ça ne va pas être une Troisième Guerre, ça va être une guerre politique. J'y crois. Ils vont déclencher une manifestation mondiale. Et je crois que les politiques, là, ils vont... Oui, mais bon, franchement, de parler des minima sociaux, est-ce qu'ils sont bien placés pour faire ça ? Ah ben, c'est... Tu prends tous les RMI, tu prends tous les personnes handicapées... Moi, je pense... Moi, je parle plus... Je pense que... Voilà, tu prends tous les... Excuse-moi de te contredire. Je comprends ce que tu viens de dire, j'écoute ce que tu dis. Moi, pour moi, les personnes les plus touchées et les plus, on va dire... Je parle à l'heure actuelle, les plus fragilisées aujourd'hui, c'est les personnes qui ont une vie, on va dire, au niveau des revenus moyens. Notamment au niveau des impôts. Mais les précaires, les minima sociaux... Alors, moi, je pense que ceux qui ont des moyens, parce qu'ils sont en train d'être de plus en plus imposés, les impôts sont... Parce que les minima sociaux n'ont pas grand-chose à dire, ils ne sont pas imposables. Oui. Pour moi, excuse-moi... Peut-être qu'il y a des choses qui sont très très injustes aujourd'hui, mais je me mets plutôt à la place aujourd'hui de ceux qui ont des revenus moyens, voire ce qu'on appelle les revenus modestes, voire moyens. Enfin, la catégorie moyenne, c'est-à-dire le SMIC, si vous préférez. Tout simplement. C'est la catégorie moyenne. Les catégories élevées, c'est ceux qui ont 2000 euros, qui ont une vie aisée, quoique, entre guillemets. Parce qu'avec toutes les taxes, tous les impôts qu'il y a en ce moment, c'est ça, en fait, le ras-le-bol des Français. Il y a d'abord le chômage qui augmente sans cesse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les taxes, des taxes sur taxes, c'est des retaxes et tout ce qu'on veut, qui sont en train de vraiment de saouler à un moment où on n'en peut plus. Il y a une troisième chose aussi, il y a un gros ras-le-bol, c'est aussi l'augmentation, que ce soit nourriture, électricité, de l'eau, du gaz, qui augmente tous les ans. Mais quand c'est 5% par an sur les factures, ça se voit. Et puis, ceux qui sont bien touchés, c'est bien sûr les personnes de catégorie moyenne qui, à la fois, payent des impôts, payent des factures élevées, payent tout ça, et qui n'ont pas les moyens de gérer. En plus, ils n'ont pas d'aide financière, ils n'ont pas le droit à des aides, les SMIC. Ceux qui touchent les SMIC, ils n'ont pas le droit à des aides financières, ni des secours d'urgence. Donc, je me mets vraiment à cette place-là. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui se mettent vraiment en colère, c'est vraiment cette classe-là, pour moi. Et qui sont les plus touchées, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui. Juste pour affirmer quelque chose, c'est justement, tu parlais par rapport aux chômeurs et tout ça. Le chiffre vient de tomber. On est à 4 millions, on est pratiquement à 4,5 millions de chômeurs, quand même. Alors, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, si je ne me trompe pas du chômage. J'en ai parlé la semaine dernière, parce qu'il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, je l'ai dit la semaine dernière, car vous n'étiez pas là, donc je vous le dis, c'est que la dette publique en France a commencé à baisser. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais malheureusement, le chômage, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que la dette publique baisse, mais le chômage... Le chômage qui vient d'augmenter. Manuel Valls qui a annoncé aussi que la croissance cette année en France va reprendre. Moi, j'y crois à moitié, pour être honnête, mais... Parce que, par rapport au niveau du travail, par rapport à la croissance, ce qu'il disait, c'est qu'à partir de... Jusqu'au mois de juin, je crois, il a dit que, normalement, il y aurait 20 000 personnes, il y aurait 20 000 personnes qui devraient retrouver du travail. Mais là, je n'y crois pas trop. D'accord. Je n'y crois pas trop. Yonek est bien silencieux. Non, non, mais j'écoute... Ah, mais c'est beaucoup mieux, là, le chômage, déjà. Je suis quelqu'un qui écoute, qui écoute. Et je pense qu'au niveau de l'emploi, si déjà, on arrêtait d'étrangler les patrons avec le nombre de charges qu'ils ont aussi, ça leur permettrait d'embaucher un peu plus de main-d'œuvre. Je pense que, déjà, on aurait une baisse du chômage qui serait quand même assez conséquente si, ben voilà, les patrons étaient moins pris à la gorge. Je prends, par exemple, là, un petit jeune qui a créé une petite boutique d'épanage informatique. C'est un petit jeune de 25 ans. Bon, ben, ouverture, 6 mois, et il a mis la clé sous la porte, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est comme l'entreprise, je ne sais plus où c'est, où ils vont licentier 2150 personnes encore. Oui, j'en ai entendu parler, effectivement. C'est stupide. C'est stupide. Et après, ils veulent que le chômage baisse. Mais comment ? On ferme des entreprises qui sont... Pour que le chômage... Pour que les années qui vont créer... De toute façon, pour que le chômage baisse, il faut que la croissance re-augmente, de toute façon. Oui, l'un ne va pas sans l'autre, de toute façon. C'est ce qu'ils disaient hier à la télé. Il faudrait qu'on ait une croissance de 1,5 et 1,5%. C'est ça. Pour pouvoir remonter au niveau chômage. Enfin, pour rebaisser le chômage. Oui, pour rebaisser le chômage. Ils ont dit 1,6 pour le chiffre. Mais j'en ai entendu parler, parce que j'en ai parlé la semaine dernière du chômage, tout ça, qu'effectivement, la croissance doit augmenter de 1,5% par rapport à... J'entends du bruit. Je ne sais pas où c'est, mais ce n'est pas grave. Autre point, c'est au niveau... J'en ai un peu parlé en introduction. C'est que les Français, aujourd'hui, sont exaspérés par la pauvreté du débat politique aujourd'hui. Et aussi par la promesse... Et il y a aussi autre chose. C'est par la promotion médiatique incessante du Front National. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup le Front National ces jours-ci. Mais beaucoup, on a vend tellement qu'on les mettait en... Pourquoi on les voyait beaucoup ? Parce qu'on les mettait... Ils étaient considérés comme les premiers partis de France, comme les favoris dans les départementales. Donc forcément, on les voyait beaucoup plus souvent. Or, aujourd'hui, les sondages, les résultats n'ont pas forcément en faveur du Front National du tout. Ils ont fait 0% au départemental. Mais ce qui nous embête, c'est qu'aujourd'hui, voilà. Le problème, c'est que le Front National est très représenté au niveau des médias. Et du coup, ils sont contents, ils sont ravis. Pour eux, ils se jubilent. Parce qu'ils ont peut-être perdu, en gros, les départementales. Parce que pour moi, ils ont perdu. D'abord, ils n'ont pas de département. Ils n'ont pas tant de députés... Pourquoi je parle de députés ? De conseillers départementaux. Ils n'en ont que 65, si je ne me trompe pas. J'en parlerai tout à l'heure dans les actus. Voilà. Ils sont surreprésentés parce qu'ils s'affichent en tant que premier parti de France, en tant que ci, en tant que là, en tant que... Et aujourd'hui, les Français sont exaspérés. Ils se sont dit vainqueurs. Quand j'ai entendu Marine Le Pen parler, elle se dit vainqueur. Non, tu n'es pas vainqueur. Ah, il n'est pas vainqueur. C'est quand même une défaite conséquente. Même si, au premier tour, ils ont espéré quelque chose, le second tour a été quand même, pour eux, un tsunami. Ils ont toutes les probabilités où ils pouvaient récupérer des départements. Ils ont tout perdu. Donc, mis à part un département qui est en bisbisse avec la gauche et la droite, je ne sais pas trop quoi. J'ai vu, je crois que c'est du côté de Perpignan ou un truc comme ça. Enfin, voilà, quoi, je veux dire. Mais ils ont tout perdu, quoi, je veux dire. On a échappé au Vaucluse, quand même, au passage. Ça a failli, hein ? Oui, oui, oui. Donc, oui, c'est clair. Parce que, bon, quand même, le Vaucluse, il faut dire ce qu'il y a. Le Front National, il est bien implanté. Par chance, voilà, quoi, je veux dire. Les gens se sont rabattus soit à droite, soit à gauche. C'est toujours pareil, quoi, je veux dire. Donc, voilà, moi, je pense qu'il serait temps que les politiques, quand même, se mettent un petit peu à travailler main dans la main et arrêter de penser à leur parti. C'est-à-dire, ouais, mais moi, je suis pour le social, toi, t'es pour les riches et tout. Non, c'est, écoute, voilà, donne-moi tes idées. Moi, je les prends en compte et on va travailler ensemble dessus. C'est tout. C'est, et non, au lieu de se faire la guerre comme ce n'est pas permis, travailler ensemble, quoi. Je veux dire, et je pense qu'on ne s'en sortirait pas trop mal. Je veux dire, quand on prend d'autres pays comme l'Angleterre ou même l'Allemagne, ils n'ont pas 50, déjà, ils n'ont pas 50 partis, et ils s'en sortent bien, quoi. Je veux dire, moi, je pense qu'on devrait prendre exemple là-dessus, quoi. Alors, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Tu nous appelles si tu veux plus tard, parce que je crois que, oui, parce qu'il y a le goûter, je crois. J'essaierai de vous rappeler un peu plus tard, sinon, ben, bisous à tous les éditeurs et bisous à tout le monde. Ça marche, essaye de nous rappeler vite fait, je te poserai des questions si tu nous appelles tout à l'heure, d'accord, ça marche ? Ok, merci. Et merci de ton appel. Bisous à tous. Bisous. Bisous, bisous. Donc, oui, je... Non, mais vas-y, nargue-moi bien, Lionel. Je te remercie de ce truc sur la cave, ça fait très plaisir. Non, mais ne t'inquiète pas, ce soir, je mangerai mieux. Donc, il y a un sondage qui a été mis en ligne, un sondage tout frais, qui date du 24 mars 2015, quand même, sur le site du magazine Le Point, qui confirme l'exaspération des Français quant à la pauvreté du débat politique et quant à la promotion médiatique incessante du Front National. Alors, il ne s'agit certes que d'un sondage en ligne, dont la formulation des questions est sujette à caution et dont la représentativité de l'échantillon peut être contestée. Donc, voilà, j'ai le sondage. Alors, quels enseignements tirez-vous de la campagne électorale des élections départementales ? Ça, c'est la question. À 52,9% des votants, ils ont répondu, elle a une fois de plus montré la pauvreté du débat politique français. On n'a parlé que, en majuscule, du Front National. 52,9% des sondages. Ça fait beaucoup. Au niveau du sondage, 8% des votants disent que l'UMP a redressé la tête et amorce son retour au pouvoir. La preuve résultat aujourd'hui, c'est le cas. À 22,1% dans le sondage, le Front National s'est installé dans notre paysage politique et il sera difficile de l'en déloger. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est possible ? C'est totalement vrai. De toute façon, il faut s'attendre aux prochaines élections telles qu'elles soient à une présence forte du Front National, de toute façon. Et puis, au plus ça va aller, au plus elle sera présente. À 16,9% des votants, le rejet de François Hollande et du Parti Socialiste s'amplifie et devient préoccupant. Déjà, sur la conséquence des départementales, en fait, ce qui s'est passé à droite, il y a quelques temps, que la droite était complètement éparpillée, on dirait que ça s'est transféré sur la gauche. Oui, mais bon, c'est con, parce que ça peut basculer à tout moment. Quand il y a eu Sarkozy au pouvoir, tout a été gagné par la gauche, parce que Sarkozy, on n'avait aucune confiance. Aujourd'hui, maintenant, François Hollande est au pouvoir, la droite récupère tout du coup, parce qu'ils n'ont pas confiance en François Hollande. Imaginons, 2017, prochaines élections présidentielles. La droite est au pouvoir. Je ne souhaite pas que Sarkozy revienne au pouvoir, parce que là, je crois que la crise économique, je crois que tout ce que François Hollande est en train de récupérer au niveau de la dette, je crois que Sarkozy, s'il revient au pouvoir, il va tout détruire à nouveau, comme il a fait pendant 5 ans. Une fois qu'on n'a pas confiance envers d'un côté, eh bien, on se finit dans l'autre, à la gauche. C'est ce qui est en train de se passer. Là, le problème, c'est qu'il y a eu tellement de déceptions au niveau de la gauche, que même si, en admettons que la droite, en 2017, revienne, les élections d'après risquent d'être très... Là, je suis en train de me poser la question. Ça fait donc, aujourd'hui, le mois prochain, ça va faire 3 ans que François Hollande est au pouvoir, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui est... Aujourd'hui, concrètement, à part le chômage et la dette, bon, la dette, je suis désolé, pour moi, je trouve qu'ils sont en train de trouver des solutions pour réduire la dette. Moi, il faut être honnête. À part le chômage, quelles sont les déceptions, aujourd'hui, de la politique de François Hollande ? Ah, putain, je ne l'ai pas trop suivi, alors... Qu'est-ce qui est... En quoi François Hollande déçoit ? Moi, je pense qu'il déçoit dans le sens où... Pour moi, je le trouve très absent à son pays, en fait. Tu es en train de dire que c'est le gouvernement qui gère tout, et lui, il est un petit peu en loisir. Je trouve qu'il se décharge de beaucoup de choses, et qu'il dit, bon, écoute, après tout, derrière, j'ai un gouvernement de tant de personnes, ils sont assez nombreux pour gérer tout ça, et puis voilà. On prend sur les derniers événements qui se sont passés dans notre pays. Ok, il était là, mais sans être là, quoi. Surtout qu'on l'attendait après. C'est vrai. Ça, c'est fait, pardon. Je suis désolé, ça ne faut que je ne suis pas un robot, au passage. Moi, qui ai eu l'occasion, je ne vais pas me faire mousser, mais qui ai eu l'occasion de lui serrer la main, pour moi, déjà, j'ai trouvé qu'il, alors franchement, et là, c'est le citoyen qui parle, je ne l'ai trouvé avec aucune prestance, et largement foutiste, en fait. C'est-à-dire, même pas un mot, rien, quoi. Je veux dire, le mec super froid, quoi. Et j'ai trouvé ça très décevant. Et donc, parce que François Hollande déçoit, il faut que toute la gauche paye les conséquences. Ben non, après, voilà, justement, c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. La gauche est censée être derrière son président, quand même, puisque c'est quand même un mec de gauche. Au lieu de le soutenir, il le descend. Je trouve que quand même, quand tu fais partie du même parti, ou d'un parti de gauche, mais qui est rattaché au Parti Socialiste, il y a un minimum de soutien, quand même. Je trouve que c'est largement facile, aussi, de se dire, ben attendez, nous, ce n'est pas nous, il y a le président de la République, c'est un gros branleur, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Non, j'assime qu'il y a une erreur de la gauche générale, et non pas qu'une seule personne. Donc, en gros, il faut remettre en question toute la politique de la gauche, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait en trois ans, je parle du gouvernement avec, tout ce qu'ils ont amené, tout ce qu'ils ont emporté, tout ce qu'ils ont fait comme loi, tout ça, donc, en gros, tout ce qu'ils ont fait, c'est moche, c'est pas bien. C'est pas que c'est moche, c'est pas que c'est pas bien, c'est que, pour moi, ça a été dit, donc, on nous a proposé des lois, on nous a proposé des... Voilà, on nous a fait des promesses, encore une fois, des promesses qui ont été, certes, tenues, mais est-ce qu'elles ont été tenues dans l'ordre où il aurait fallu qu'elles soient y présentées ? Oui et non. Je pense que les Français attendaient autre chose. Je suppose que tu vas forcément parler du mariage pour tous, je pense. Parmi ça, mais il y a plein d'autres choses. Je veux dire, on a passé les lois, on a passé des priorités sur des lois. Moi, je suis désolé, l'emploi est une priorité sur le mariage, par exemple. Les réformes scolaires, c'est une priorité sur autre chose. Je veux dire, on a fait passer des trucs banals, entre parenthèses, parce qu'on s'est dit, putain, c'est d'actualité et tout, il y a des manifestations et des trucs. Alors, on va leur clouer le caquet, on va leur donner ce qu'ils veulent et après, on n'en entendra plus parler. Le seul problème, c'est que même nous, moi, je parle aussi en tant que Français et père de famille, ce n'est pas forcément ce que j'attendais en priorité. D'accord. De toute façon, les priorités des Français, j'en parlerai tout à l'heure, parce que j'ai les sondages sur ça aussi. J'en parlerai de ce que les Français attendent vraiment de la politique française. C'est ça que j'en parlerai tout à l'heure. Il y a autre chose qu'aujourd'hui, les Français n'ont pas été tellement d'accord, mais là, je parle des trucs récents, c'est le redécoupage des régions. Il y a eu beaucoup de Français là-dessus qui ont été très, très divisés. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais... Moi, personnellement, ça me paraît logique. On va prendre... Comment dire ? Il y a eu un département où, justement, ils en avaient beaucoup parlé, où ils ont des spécialités, comme chaque département, chaque région a une spécialité. Du fait d'être attaché à un autre département, je trouve que, moi, ça perd de son identité, quoi. Je veux dire, nous, par chance, la région PACA, on n'a pas bougé. Mais on aurait fusionné avec, je ne sais pas, la Drôme ou autre. Non, je suis désolé, on perd l'identité. Chaque région a une identité, un savoir-faire. Et tout ça, ça se perd, quoi. Ça se perd parce que, à Toulouse, on a le cas sous les Toulousains. Du coup, ça a fusionné avec un autre département. Toulouse nous rejoint chez nous. Donc, du coup, je suis désolé que ce soit Bordeaux ou même Toulouse, les deux départements perdent leur identité et leur savoir-faire. Surtout qu'il risque d'y avoir des grosses guerres entre des grosses villes aussi, parce que, notamment pour l'obtention... Tu prends Toulouse, Bordeaux, voilà, petite guéguerre qui va aller bien. Ça va être comique. Je vous souhaite bien du courage. Mais ce n'est pas mieux en Bretagne parce que Nantes qui rejoint la Bretagne... Ah oui, là, ça va être... Va dire Nantes que c'est un Breton, quoi. Non, mais il faut arrêter les conneries, quoi. Surtout que là-dessus, les Nantes ne sont pas d'accord du tout. Que ce soit les Nantes ou même les Bretons, quoi. Je veux dire, un Breton ne se sentira jamais Nantes, quoi. Excuse-moi. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait que je voie le redécoupage définitif parce que je ne l'ai pas vu le redécoupage définitif des régions ? Je crois qu'il y en a 13 maintenant qui vont être... à partir du 1er janvier 2016. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas vu de nouveau, mais il me semble qu'un coup, c'était ça. Un autre jour, c'était ça. L'autre jour, c'était ça. Mais finalement, comme tu dis, pour toi, il y a des départements qui perdent leur identité et le fait qu'ils rejoignent une autre région. C'est ça que tu veux dire ? Voilà, tout à fait. Nous, on ne risque rien parce qu'on reste à Aquitaine, mais ça va changer de nom. Je sais qu'il y a le Poitou. Enfin, après le découpage, je crois qu'il y a le Poitou qui rejoint l'Aquitaine, si je ne me trompe pas. Et à un moment, il y avait plusieurs découpages. Mais je crois qu'il y a ce problème-là, maintenant, du coup, c'est hyper compliqué. Si tu as le redécoupage, tu me le dis parce que je n'en parlerai une autre fois. J'en avais parlé à un autre moment parce qu'il y avait plusieurs possibilités de découpage. Je crois que ça y est, c'est fait maintenant. Alors, concernant les résultats du sondage que je viens de le dire, si on réfléchit, alors, d'une part, ce résultat témoigne d'une indifférence générale pour le sort du Parti Socialiste parce que les Français ont compris que François Hollande et le Parti Socialiste ne sont pas le vrai sujet du moment. Deuxième chose, c'est que par rapport à l'impasse du Front National auquel ce parti continue de susciter une hostilité très majoritaire et irrémédiable. Troisième point sur ce sondage, c'est qu'on parle aussi du très grand scepticisme que suscite l'UMP avec un score de 7,9% qui est bien faible et témoigne que les Français considèrent que Sarkozy et l'UMP comme des pions du système à l'instar de François Hollande et du Parti Socialiste. Autre point, c'est qu'on parle de l'énorme mécontentement des Français devant l'absence du vrai débat politique que leur propose alors on parle souvent de l'UMPS alors maintenant on parle de FNUMPS tant qu'on y est, soyons fous et les médias qui les font mousser. Alors tout cela est parfaitement en phase avec nos analyses sur les résultats du scrutin ce que cherchent en fait les Français c'est en fait un parti politique nouveau aujourd'hui donc on cherche un nouveau souffle qui fera en fait échapper à la malédiction du FNUMPS et qui leur dira la vérité et qui leur rendra leur liberté et leur dignité. Alors ces résultats sont également conformes à tous les résultats obtenus depuis plusieurs années par des sondages comparables sur les mêmes sujets ils expliquent pourquoi les grands médias euro-atlantistes à commencer par le point gardent un silence absolu sur l'existence de l'UPR. Donc en gros la question aujourd'hui est-ce qu'en fait maintenant l'UMP le PS tout ça est-ce que ça devient pas trop ancien ou est-ce qu'il faut faire un renouveau total au niveau de la gauche et de la droite ? Telle est la question. Exactement. C'est ça en fait la question qu'on se pose. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas un petit peu trop on va dire trop ancien est-ce qu'aujourd'hui il faut renouveler totalement la gauche et renouveler totalement la droite ? C'est ça la question. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est assez complexe parce qu'on arrive dans une époque où on continue et malheureusement on continue à bercer le français de plein d'illusions et le français ne sait plus où c'est qu'il en est. Voilà quoi. Je veux dire on ne sait plus à qui se fier on ne sait plus voilà il y a eu plein de reportages sur des anciens qui eux étaient voilà qui ont connu la France dans ses pires comme dans ses meilleurs moments maintenant ils ne se reconnaissent plus quoi. Alors justement ça me permet de dire la transition parce que François Hollande en juillet 2014 il a réagi sur ça il a dit il a dit ceci qu'il sait que les gens n'y croient plus parce que trop de promesses depuis des décennies n'ont pas été tenues parce que lui-même a promis un changement et des résultats qui ne viennent pas il a dit ceci François Hollande c'est lent et c'est long jugeant d'ailleurs le mode de décision peu compatible avec l'urgence mais pas question pour lui de renoncer sinon prévient-il ce n'est pas l'abstention qui gagne mais les extrêmes on en parlera après il a dit ceci aussi François Hollande il faut que les français pensent que la politique peut être efficace qu'elle peut être juste qu'elle peut faire grandir le pays mais comment par la réforme par exemple qu'il jure d'ailleurs de continuer après le pacte de responsabilité qu'il a tenu depuis l'année dernière il a tenu énormément là-dessus il a dit pas pour le plaisir de faire des réformes mais pour que le pays aille mieux pour l'instant c'est mal parti il a dit ceci aussi François Hollande on va faire tout ce que nous avons décidé et on va en faire davantage donc sa recette pour redonner confiance au pays c'est le mouvement c'est ce qu'a dit François Hollande pour lui la recette c'est le mouvement il n'y a aucune excuse dans l'immobilisme c'est le mouvement qui crée le mouvement c'est ce qu'il a fait croire aux français disant de ne pas atteindre de l'opposition il est vrai mal en point qu'il vienne à sa rescousse donc François Hollande rêve aussi de cultiver un sentiment patriotique il a dit ceci être patriotique ce n'est pas être nationaliste en parlant du Front National je pense qu'est-ce que tu en penses de ça ? des belles paroles ou c'est sincère d'après toi ? sincère je ne sais pas si on peut vraiment me dire sincère parce que comme je te disais on ne sait plus à quel sens se fier à voir quoi mais dans ces paroles je ne défends pas François Hollande je suis neutre au niveau de la radio je ne vais pas donner mes sentiments politiques je ne devais pas dire de quelle partie je suis là il faut être neutre et objectif est-ce que oui ou non comme tu as dit si bien les citoyens ne savent plus où mettre les pieds parce qu'ils n'ont en quelque part qu'ont plus confiance en la politique en gros c'est ça en fait est-ce que franchement ne pas avoir confiance à la politique c'est aller vers les extrêmes non après ce n'est pas parce qu'on est trahi par un ou autre parti qu'il faut aller s'orienter sur des extrêmes non plus les extrêmes ne feront pas mieux de toute façon voire même pire voire même pire donc non je pense qu'il ne faut pas aller rentrer dans ce jeu là parce que de toute façon c'est le jeu que certaines personnes cherchent de toute façon donc non ce n'est pas dans ce cadre là qu'il faut rentrer est-ce que voilà il ne faut pas non plus se faire parce que le Front National est très très fort dans le sujet de la manipulation surtout parce que eux c'est clair ce qu'ils veulent c'est manipuler les citoyens en disant que la politique aujourd'hui en gros c'est de la merde que vous faites être gouverné par des merdes et que nous nous sommes les meilleurs non désolé c'est loin d'être les meilleurs et en plus il n'y a pas de meilleur il n'y a pas de mieux il n'y a pas de mauvais il n'y a pas de meilleur c'est tout simplement on te fait confiance tu dis des choses applique-les on sait très bien que c'est pas en deux ans que tu vas deux ou trois ans que tu vas remonter la France au top on le sait très bien mais fais en sorte que le changement se fasse son slogan qui était si bien le changement c'est maintenant oui mais encore il y a du changement certes mais on ne voit pas je vais poser une question simple que personne peut-être y a pensé supposons que ça aurait été Sarkozy au pouvoir en ce moment est-ce que la France aurait changé il n'y aurait pas eu le mariage pour tous ça c'est sûr mais est-ce qu'avec Sarkozy on aurait été mieux à l'heure d'aujourd'hui est-ce que Sarkozy aurait rétabli le chômage est-ce qu'il aurait rétabli est-ce qu'il aurait inversé la courbe de la dette publique peut-être pas surtout qu'en plus que la courbe de la dette publique a doublé à cause de M. Sarkozy quand même oui c'est logique là où Sarkozy pour moi a grillé ses cartes c'est au moment de son élection il a été élu il a trouvé le moyen quand même de se faire une petite enveloppe salariale qui n'était pas négligeable non je veux dire de quel droit déjà c'est pas parce que t'es élu président de la France que ça te donne le droit de te dire je vais augmenter mon petit salaire de 140% non je suis désolé faut arrêter les conneries je veux dire la France elle est déjà endettée et qu'elle n'en peut plus elle est asphyxiée et elle continue de s'asphyxier et toi au lieu de te dire bon je leur fais cadeau et on n'en parle plus non toi tu prends tu te permets de prendre encore dans les caisses et d'asphyxier les les petits français encore plus parce que les gros ne sont pas touchés c'est les petits qu'on touche forcément parce que moi à ma connaissance tant qu'on parle de François Hollande moi je trouve un peu injuste toutes les attaques qu'il y a sur lui d'accord il n'a pas forcément tenu ses promesses et ses engagements qu'il a fait mais je trouve un peu injuste toutes les attaques qu'il y a sur lui alors que sous Sarkozy on a eu un plus grave problème c'est ça que je veux dire bien sûr là je parle au niveau économique on sait très bien que Hollande il est ce qu'il est il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a il a un gouvernement qui qui bat un peu de l'aile donc c'est pas évident de gouverner avec un gouvernement que tu peux plus ou moins gérer quoi donc c'est pas évident c'est évident après c'est sûr que demain il me dit tiens t'as qu'à prendre ma place et tu verras bien honnêtement je lui laisse sans problème je cherche même pas à l'avoir et puis ça m'intéresse pas du tout mais je pense qu'il faut que même lui tape un peu du point sur la table parce que c'est quand même lui le chef de l'état c'est quand même lui qui a le dernier mot de dire écoutez c'est bon stop ça suffit ok on a fait des erreurs prouvons maintenant aux français qu'on a pris conscience de nos erreurs et qu'on change tout ça là j'ai l'impression qu'en fin de compte ils font des erreurs ils voient les erreurs mais ils se confortent dedans donc du coup ben non ça peut pas marcher donc bilan vite fait donc de François Hollande donc la grosse critique qu'on peut faire pour lui c'est qu'il est très effacé en gros qu'il s'occupe ils reviennent absents sur le territoire et sur les trois ans politiques de la gauche reproche ou pas reproche ? non pas reproche parce que bon quand même on arrive un petit peu à respirer quand même je ne vais pas dire que c'est le top du top mais on respire un petit peu quand même il y a quand même eu des bonnes choses de faites il y a un autre point noir qu'il faut quand même souligner il faut dire une chose c'est qu'au niveau de l'égalité moi je pense que le grand atout de ces trois ans du parti socialiste c'est qu'ils essayent de rétablir l'égalité en France ça c'est quand même le gros point positif de la gauche le point négatif c'est toutes ces taxes on va dire ah oui c'est sûr et puis c'est pas fini je veux dire quand ben voilà on entend encore parler d'augmentation pour l'EDF on entend encore voilà quoi je veux dire le français il n'en peut plus et je veux bien comprendre qu'il faut récupérer de l'argent et tout mais on tape aux mauvaises portes encore une fois on tape aux mauvaises portes je ne suis pas convaincu que Sarkozy et si c'était Sarkozy qui aurait été encore au pouvoir cette année je ne suis pas convaincu qu'au niveau économique il n'y aurait pas eu d'augmentation d'EDF et tout ça je crois qu'il y aurait eu pire ah oui non mais bien sûr surtout que rappelons ce que Sarkozy a fait et je pense que beaucoup de français l'ont oublié je rappelle que monsieur Sarkozy s'il repassait le président de la république en 2012 il devait augmenter la taxe la TVA ça devait passer à 21,6% 21,2% même s'il devait passer il devait augmenter la TVA alors excusez-moi du peu aujourd'hui excusez-moi mais le PS n'a pas augmenté la TVA ils ont juste mis en place des taxes qui ne sont pas forcément non plus enviables et qui ne sont pas forcément bien notamment les fameux 75% de taxes pour ceux qui ont des revenus de 1 million je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs de cette taxe si tu la trouves justifiée ou pas mais après moi personnellement le jour où je touche 1 million les poulons ont des dents c'est pas de mal à l'oeil maintenant 75% oui après pourquoi pas je veux dire si ça tombe sur une personne comme une grande personnalité ou un truc comme ça ouais ok il n'y a pas de soucis et les impôts et les impôts qui ont été maintenant qui touchent les revenus modestes ah bah oui là c'est pas la bienvenue je crois que c'est ça je crois que c'est le gros point noir de cette dernière année je pense c'est le fait que on va le voir parce qu'on est en mois d'avril on va le voir par rapport aux impôts mais ce que je veux dire par là c'est que je crois que c'est le gros point noir de l'année dernière c'est le fait que les impôts ont touché des revenus modestes ce que j'appelle des revenus moyens je pense pas que c'est modeste pas encore moi je défine maintenant n'importe qui de cette haute autorité ou quoi que ce soit de vivre avec le minimum requis et et de payer ces impôts en plus et on verra bien si elle s'en sort je veux dire c'est bien beau de rouler avec des voitures avec chauffeur et tout le bordel en attendant c'est quand même les impôts des français qui vont dedans on paye les impôts vont dans les petits voyages aux officiels de notre président parce que ça va dans le carrosène ça va dans tout ce qu'on veut donc voilà j'assime qu'il y a plus urgent à s'occuper que d'aller voyager à droite à gauche et de brûler de l'argent pour rien en parlant de ça ça tombe bien quand tu parles de ça parce que tu vois François Hollande est beaucoup pointé du doigt alors qu'en ce moment bon j'ai pas le sujet je sais pas si t'as entendu cette affaire que l'affaire Big Malion qui revient il y a eu encore des suspects arrêtés c'est bizarre là dessus en gros Sarkozy est quand même maintenant président de l'UMP et tout va bien pour lui il a tous les honneurs alors que l'affaire Big Malion est en train de lui tomber dessus et bien comme il faut et à part ça il faut qu'on fasse confiance à un parti politique qui a volé les français qui a volé les contribuents et pas mal de choses et qui ont triché en plus et il faut qu'on faire confiance à des tricheurs et à des voleurs c'est ça que je comprends pas et puis quand aussi on se permet d'accuser une personne de choses graves parce que là je reviens sur l'affaire aussi de DSK qui a qui voilà où il y a eu un gros éclaircissement en disant que finalement c'était un gros coup monté voilà quoi je veux dire merde quoi on avait peut-être la chance je dis pas qu'il aurait fait voilà mieux que n'importe qui d'autre mais on avait la chance quand même d'avoir un mec qui était quand même président au FMI donc qui avait un portefeuille à gérer qui était quand même assez conséquent qui aurait pu prendre la tête de la France et avec un oeil un oeil extérieur sur les problèmes financiers de la France où on aurait peut-être pu s'en tirer je veux dire et non on a trouvé le moyen de casser du sucre sur le dos je pense qu'en France en fait c'est quand une personne a des solutions pour régler certains problèmes et bien on va la casser on va la charger pour dire écoute toi tu vas rester à ta place voilà quoi nous on aime la place elle est chaude on l'aime comme elle est et tout ça alors qu'on a peut-être des personnes qui seraient potentiellement notre sauveur entre parenthèses qui pourraient nous faire respirer je ne sais pas s'il aurait sauvé le chômage mais en tout cas il aurait été plus présent c'est ça que tu veux dire il aurait été un peu présent il aurait été plus présent et puis il aurait mieux géré le portefeuille je pense d'accord ça c'est bon à savoir toi tu vois comme ça moi je vois comme ça il était président du FMI on avait quand même quand il était au FMI on avait quand même de bonnes relations il avait remonté pas mal de choses et tout donc c'était pas mal je veux dire le mec il se défonçait et puis on l'a sabré revenons sur le sujet du mariage pour tous vite fait la haine la haine au niveau la division des français c'est parti du point au niveau du mariage pour tous tout a commencé ici quand on y réfléchit bien notamment sur la division et notamment sur l'UMP qui a commencé à faire la grave opposition sur la politique de François Hollande ça a commencé ici parce qu'on parle beaucoup du chômage tout ça mais il ne faut pas être dupe ça a bien commencé bien avant en 2013 quand même la haine toutes les haines tout ce qu'on voit il y a deux choses qu'il faut dire c'est pas parce que le mariage pour tous a été voté qu'il faut pointer du doigt les homosexuels c'est pas notre faute on ne nous a rien demandé c'est pas nous qui avons voté les lois c'est les députés alors si vous voulez vous en prendre à des gens prenez-vous-en aux députés mais pas aux homosexuels ça serait bien nous on a le droit de vivre en toute égalité et avoir une vie comme tout le monde je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dessus mais je trouve ça moche et tellement lâche notamment dans des manifestations de s'en prendre à des homosexuels n'est-ce pas la manif pour tous au passage oui c'est un petit message que je me permets d'adresser ça serait sympa ça c'est le premier point le deuxième point non parce que on dit beaucoup aujourd'hui qu'on attaque beaucoup François Hollande aujourd'hui notamment sur son problème de chômage tout ça mais je pense que la base de ces problèmes je pense que c'est le mariage pour tous je pense que ça en fait ils ont tellement été sur le mariage pour tous en premier que le reste a été oublié et aujourd'hui les français sont très très à chômage mais je vois pas je vois pas ce qu'il je vois pas ce qu'il y a de mal bon que le mariage pour tous se soit passé tant mieux même si c'était pas forcément prioritaire il faut l'avouer mais je comprends j'arrive pas à comprendre pour autant la haine des français aujourd'hui contre la politique de François Hollande peut-être sur le chômage et encore j'arrive pas que ce soit aussi intense moi je pense qu'il y a eu pire auparavant c'est ça que je veux dire aujourd'hui François Hollande est en train d'inverser la courbe de la dette et ça fait deux ans que ça dure c'est pas rien comme promesse quand même ça la dette publique c'est d'inverser la courbe de la dette publique ce n'est pas rien comme promesse à tenir c'est quand même très grave le chômage le chômage ne baisse pas pourquoi ? parce que la croissance ne revient pas c'est tout mais est-ce que pour autant est-ce qu'il faut critiquer à 100% la politique de François Hollande qui fait quand même un effort pas contrairement à son prédécesseur au passage qu'il essaye de faire un effort pour tenir son engagement et de faire de son mieux je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette haine énorme si c'est à cause du mariage pour tous moi je trouve ça dégueulasse si c'est parce que le mariage pour tous est passé en premier moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi on faire des caisses aujourd'hui tout à fait j'ai l'impression que les français en veulent à François Hollande par rapport à cette priorité d'égalité et de mariage pour tous moi je trouve ça un peu injuste disons que quand il a fait ça il pensait que ça allait calmer un petit peu les tensions qui apparaissaient et puis bon ben finalement ouais ça les a peut-être calmés dans un sens mais pas dans l'autre moi c'est mon avis personnel disons que je comprends le côté qu'il soit effacé oui qu'il n'est pas un vrai président de la république je le conçois il a été une seule fois président de la république pour moi en 3 ans et ça il faut être honnête il a été pour moi une seule fois un vrai président de la république je pense que tu sais de quoi je vais parler c'est dans la manifestation de Charlie Hebdo ça là il a été un vrai président de la république un vrai chef d'état qui était là pour le pays tout ça pour le reste mystère et boule de gomme ça c'est une autre histoire notamment au niveau de mais enfin il est là oui et non parce qu'au niveau est-ce qu'au niveau de la sécurité la France n'est pas mal quand même en ce moment je trouve au niveau de Vigipirate tout ça le plan Vigipirate d'ailleurs qui est toujours d'actualité d'actualité et renforcé surtout non il est il est là il est présent voilà quoi bon ça c'était notre petite introduction on en parlera tout à l'heure si oui ou non la France risque de revoir une révolution il y en a plein qui sont en train de l'imaginer dans ce moment on va faire un petit peu de on va parler de la politique au niveau technique comment ça s'est comment ça s'est créé est-ce que tu sais actuellement on est sous quel régime il y a deux régimes alors attends on en a parlé il n'y a pas longtemps déjà oui oui de juice un petit peu d'histoire tu as fait de l'histoire un peu d'histoire un peu beaucoup d'histoire nous sommes nous sommes actuellement nous sommes dans quelle république d'accord d'accord il va falloir que c'est bizarre oui d'habitude je suis vachement calé là dessus alors actuellement nous sommes sur la 5ème république oui 5ème et la constitution date de oula elle date pas d'hier la 5ème république elle date de quand de 1000 attends oui essaye encore pendant ce temps tout le monde réfléchit voilà je sais bien ou alors il y a des petits tricheurs des petits malins je vais regarder sur google donc la constitution elle est elle est elle est avant 80 ça c'est sûr ah oui mais ça c'est sûr oui mais bien je te donne un indice c'est sous Charles de Gaulle oui ouais donc ouais elle est pas d'hier c'est ce que j'étais j'étais pas né en plus mais moi non plus si tu me oui bonjour bienvenue non pardon 1958 ça y est ça te rafraîchit un petit peu bon ah oui 58 oui 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 bon depuis 1958 la France est une république constitutionnelle parlementaire à régime présidentiel concrètement cela signifie que le pouvoir exécutif est détenu essentiellement par le président de la république et qu'il partage avec le premier ministre et le gouvernement qui l'a nommé donc il y a un partage de pouvoir jusque là tout va bien on peut aussi parler du régime semi-présidentiel en fait c'est un régime typiquement français car c'est très rare dans le monde ce régime a la réputation d'être à la fois très stable et très souple c'est ce qu'on dit donc après que Charles de Gaulle a fait adopter la constitution de 1958 la France a été gouvernée par des gouvernements de droite successifs jusqu'en 80 presque 80 combien 81 exactement sous sous Mitterrand voyons voilà donc durant les années 60 les partis de gauche avaient des résultats plutôt médiocres aux élections nationales les gouvernements successifs appliquaient généralement le programme gaulliste d'indépendance nationale et de modernisation d'une manière interventionniste le gouvernement gaulliste pourtant a été critiqué par sa brutalité à l'époque tandis que les élections étaient libres l'état avait le monopole et le contrôle des émissions de radio et des émissions de télévision et cherchait à imposer son point de vue sur l'actualité cependant ce monopole n'était pas absolu puisqu'il ne pouvait s'exercer qu'à l'intérieur du territoire français et qu'il n'y avait des radios qui émettaient depuis les pays voisins je vous ai compris pardon la politique sociale de de gaulle était foncièrement conservatrice donc pendant les événements de mai 68 une série de grèves de travailleurs et de révolte d'étudiants agita la France on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a de grandes chances que ça se reproduise je pense mais cette agitation n'eut pas pour effet un changement immédiat de gouvernement la droite étant largement réélue à l'élection de juin 1968 l'électorat bascula en 1969 au référendum sur la réforme du Sénat et de la régionalisation dans un mouvement généralement considéré comme une lassitude des français pour de gaulle en 1981 changement changement politique François Mitterrand qui a été candidat du parti socialiste et il a été élu président combien de fois ? deux fois non ? en quelle année ? 81 et donc c'est 7 ans 88 aujourd'hui c'est 7 ans ? je crois non ? c'est que je ne sais plus et tu as oublié que sous Chirac il y avait un référendum ah oui c'est vrai le fameux référendum qui passe de 7 à 5 ans c'était sous Chirac au passage pour ceux qui ne s'en rappelaient pas donc dans les années 1980 et 1990 on a vu aussi l'émergence du Front National de Jean-Marie Le Pen un parti accusant l'immigration particulièrement l'immigration provenant des pays d'Afrique du Nord tels que l'Algérie de l'augmentation aussi du chômage et de la criminalité et bien oui parce qu'on parle aussi d'augmentation du chômage chez le Front National c'est pas eux qui vont nous sauver je tiens à vous le dire depuis les années 80 le chômage est resté élevé à environ 10% de la population active ça ne date pas d'aujourd'hui ça date depuis les années 80 donc il ne faut pas pointer du doigt aujourd'hui François Hollande alors que le chômage a eu des problèmes depuis des années et des années donc quelles que soient les politiques menées pour la combattre donc en outre la criminalité aussi a changé durant cette période avec une très forte augmentation de la délinquance juvénile c'est à dire les mineurs et des actes aussi d'incivilité bien que la mesure de son augmentation soit sujette à débat les problèmes dans les banlieues aussi un euphémisme décrivant les zones d'habitation périurbaine défavorisées souvent à forte proportion de populations issues de l'immigration qui restent préoccupants la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002 alors ça c'était un grand coup il faut se rappeler qui a été attribué en grande partie au sentiment d'insécurité alors d'ailleurs est-ce que tu te souviens de 2002 ? oui un petit peu comment tu l'as senti ? honnêtement ? alors honnêtement 2002 pas de surprise moi personnellement pas surprise de voir ce résultat du Front National au second tour franchement pas surprise pourquoi ? moi je pense que pas surprise dans le sens où déjà il commençait déjà à y avoir un bon ras-le-bol un bon ras-le-bol des français et du coup ben voilà on a tiré la sonnette d'alarme pour les autres parties et ben le Front National s'est retrouvé en seconde place et donc voilà pour faire réagir je pense un petit peu nos politiques aussi et qu'on leur disait bon ben voilà continue dans cette lancée là et nous on donne le pouvoir à l'extrême quoi alors 2002 je me souviens encore comme si c'était hier quand même c'était à l'époque il y avait le gouvernement Jospin oui c'est ça et pour moi le gouvernement Jospin était pour moi un exemple oui parce qu'il a quand même proposé de bonnes choses et fait de bonnes choses quand même c'était pour moi un gouvernement exemplaire et qui n'a pas été reconnu par les français et ça je ne l'avais pas compris ça d'où pourquoi monsieur Jospin s'était retiré de la scène politique jusqu'à son retour il y a 3 ou 4 ans ouais mais bon moi personnellement je n'ai pas compris moi je ne l'avais pas compris est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu beaucoup d'abstention ou est-ce que c'est une erreur est-ce que c'est une erreur des citoyens au premier tour d'avoir fait de l'abstention ou est-ce que c'est pour repousser la politique de Jospin je pense que c'est la faute des deux je pense mais bon oui après peut-être que Jospin s'est mal fait comprendre dans ce qu'il voulait apporter dans ce qu'il voulait apporter et proposer surtout il y a eu une énorme manifestation nationale à Paris il y a eu un million et demi je crois de manifestants contre le Front National j'ai vu les reportages et c'était impressionnant là les français vraiment ils commençaient vraiment à avoir peur c'était d'ailleurs d'ailleurs c'est une date politique historique ce avril 2012 ce qui s'est passé et est-ce que tu penses que ça va se reproduire en 2017 est-ce que tu penses qu'il y a de grandes chances que ça se reproduit dans 2017 il peut y avoir de grandes chances en sachant qu'en plus le Front National quand même on l'a dit tout à l'heure obtient des résultats de plus en plus conséquents ils ont largement passé la barre des 20% donc il faut il y a de quoi s'inquiéter de toute façon ils sont là ils sont présents voilà on l'a encore vu au premier tour des départementales ils étaient bien implantés quoi je veux dire donc moi je dis qu'il faut faire franchement très attention attention si je peux me permettre c'est qu'ils ont eu 20% des votants or il y a eu 50% au national d'abstention oui un français sur deux n'a pas voté c'est quand même énorme donc pour moi si le Front National augmente parce que personne n'était intéressé autant d'abstention pourquoi parce que voilà l'histoire des fusions des départements n'intéresse personne personne veut fusionner avec x ou y autre département on veut garder notre identité je veux dire ce que je veux dire par là c'est que le résultat du Front National c'est le fruit des abstentions c'est pas le fruit de leur politique à eux on va dire à un laurin qu'il est alsacien non ça m'étonnerait ça m'étonnerait parce que voilà j'ai la carte comme tu me l'as demandé tout à l'heure des différents départements qui ont fusionné des régions des régions des régions ah oui des départements des régions donc on n'est plus que sur 11 ça a été divisé en 11 régions oulala oui je ne sais pas je croyais que c'était 13 moi alors ça parce que j'ai plusieurs cartes oui ça passe de 12 à 11 à un moment c'était 13 à un moment c'était 15 après il y a eu 14 et puis apparemment ça a été coupé en 11 ça c'est le définitif euh ouais voilà d'accord qui va être promulgué enfin qui va être établi le 1er janvier prochain voilà c'est ça d'accord ok 11 régions ah oui ça veut dire qu'en fait ça va être divisé en deux alors en fait donc tu as l'Aquitaine qui fusionne avec le Poitou forcément c'est ce que j'ai dit la Bretagne bon ben il y a Nantes qui rentre dedans euh et Toulouse il reste en Londres ou alors Toulouse Toulouse c'est quel département idée moi c'est au Midi-Pérennée euh ouais d'accord parce que j'ai pas le nom j'ai juste les numéros de département en fait je suis de la France alors c'est 31 je crois Toulouse si je me trompe pas cher ami Toulousain bonjour 31 ouais 31 non alors 31 ça reste dans le Languedoc aussi parce qu'à un moment à un moment dans une carte il y avait Toulouse qui rejoignait l'Aquitaine donc là c'est le Poitou c'est uniquement le Poitou qui rejoint l'Aquitaine d'accord voilà donc ça s'appellera Aquitaine-Toitou ouais en santé le Rhône qui rejoint l'Auvergne ou l'inverse la Corse qui rejoint la région Bacar normal ce qui est étonnant c'est qu'on passe de 22 à 11 ça veut dire qu'on va couper et ça va diviser en deux ça veut dire ça veut dire qu'en gros il y a deux régions qui vont fusionner en fait voilà euh Paris devient le Grand Paris ah oui ça j'étais au courant oui donc l'Alsace ben fusionne avec la Lorraine ou l'inverse le Grand Paris je crois qu'il y a la Picardie qui rejoint Paris je crois si je me trompe pas un truc comme ça je crois il me semble comme je te dis j'ai pas les noms donc euh la Bourgogne avec la Franche-Comté oui ça encore je pense que ça peut passer ça voilà et puis Val-de-Loire alors Val-de-Loire ben ça correspond à tous les autres et toi t'es contre ce genre de voilà cette fusion ben ouais ben voilà quoi je sais pas pour moi personnellement je vois même mal dire à un Auvergnat qu'il est ronalpin quoi je veux dire non par exemple t'aurais du mal t'aurais du mal à voir un Auvergnat t'aurais tu te sentirais mal à l'aise de voir un Auvergnat en disant ben écoute voilà la Corse râle déjà parce que ils perdent leur identité aussi par exemple si je prends le cas des Corses les Corses de se retrouver liées au Paca non enfin voilà enfin moi je vais comprendre totalement quoi je veux dire voilà c'est comme si que j'allais dire ouais tiens les Bordeaux les spécialités bordelaises je vois pas ce qu'elles viennent foutre dans le Poitou quoi par exemple donc voilà quoi je veux dire on a tous des on a tous une attache une identité quoi je veux dire moi par exemple je suis fier d'être Vauclusien par exemple je me verrais mal le Vaucluse étant rentré je me serais senti mal franchement si le Vaucluse serait rentré dans le Rhône par exemple et ça ira tu veux mon opinion sur le Vaucluse ou ça ira ? non mais je t'en fiche non mais voilà je suis Vauclusien je suis Vauclusien j'y peux rien je suis avignonné et fier de l'être donc voilà on a le Gard qui nous a rejoint alors que le Gard avant on n'était pas du tout dans la région Paca voilà quoi on a un, deux si je compte pas la Corse on a deux départements qui nous ont rejoint c'était donc la météo de Lionel qui voulait vous expliquer les départements qui rejoignent des régions de toute façon on en parlera je pense dans des actions on fera un truc beaucoup plus complet alors il y a marqué ajoutez la Loire Atlantique à la Bretagne ah oui ça par contre ça ça fait du bruit je sais que ça fait beaucoup de bruit que Nantes rejoint à la Bretagne ça ça fait ça ça fait beaucoup 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 de bruit c'est comme la Lorraine et l'Alsace je crois qu'il y a eu beaucoup de bruit diviser la Picardie pour la répartir entre le Nord-Pas-de-Calais l'Île-de-France et la Champagne-Ardenne il me semble que la Picardie rejoint Paris mais il me semblait fusionner l'Alsace et la Lorraine fusionner la Haute et la Basse-Normandie ah oui ça c'est pas un problème ça par contre non ça à la rigueur la Normandie ça me dérange pas ça je suis d'accord ça fait qu'un seul et grand département c'est parfait il y aura autant de vaches dans la Basse et dans la Haute ça c'est sûr le Cidre aussi de Normand je m'inquiète pas pour eux non plus je m'inquiète pas pour la Normandie le fromage sera le même fusionner la Bourgogne la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne ça je l'ai dit fusionner l'Auvergne avec la région Rhône-Alpes ah ça par contre c'est autre chose ça oula ça c'est un peu particulier l'Auvergne et le Rhône-Alpes donc c'est Lyon Rhône-Alpes alors en station et là on s'accroche amis bordelais fusionner le Limousin l'Aquitaine et le Poitou-Charentes alors le Limousin ça ne nous dérange pas je crois pour l'Aquitaine parce qu'on a quand même une belle une histoire en Aquitaine avec le Périgord et tout ça on a une belle histoire le Limousin ça ne nous dérange pas le Limousin je crois que c'est Limoges si je ne me trompe pas oui c'est ça et que le Poitou je crois que ça ne nous dérange pas en Aquitaine le Poitou vous avez Ségolène Royal déjà on a tellement de personnalités en Aquitaine que ce n'est pas plus mal d'en avoir d'autres tu sais on a déjà Alain Juppé on a Noël Mamère on a François Bayrou dans les Pyrénées on a aussi Henri-Emmanueli dans les Landes comme ça on a Ségolène Royal qui nous rejoint chez nous en Aquitaine on a la totale alors c'est pas plus mal voilà et enfin la fusion du centre avec une partie du pays de la Loire pour former le Val de Loire ça y est ça y est t'as fait ta grande météo des régions de toute façon on en parlera je pense à la fin de l'année si jamais l'écolétique continue pour une cinquième saison on verra ça plus tard on en parlera donc revenons sur l'histoire du Front National 2002 pour toi 2017 pour toi tu crois que ça va revenir ah ça va revenir il y aura une bonne apparition tu penses qu'il y aura un bon score ouais il y aura un bon score au moins au premier tour alors je pense que tout dépend des abstentions encore une fois oui c'est sûr mais là je pense qu'il va y avoir je pense qu'il va y avoir pas beaucoup d'abstention sur le présidentiel c'est les élections où il y a le moins d'abstention normalement donc je pense que même on risque d'arriver sur un petit record sur un petit record d'accord donc toi c'est ce que tu prévois donc rendez-vous je prévois ça rendez-vous dans deux ans pour les résultats on fera ça voilà on fait ça tu veux qu'on se lance un pari de suite alors on lance le pari tu fais quoi tu dis quoi pour 2017 je dis quoi pour 2017 et bien les podcasts te le prouveront dans deux ans je te le dis d'office alors honnêtement je ne vois pas la gauche au premier tour je ne la vois pas je ne vois pas du tout je ne la vois même pas du tout je sens bien le petit combat ouais droite extrême alors attends il y a deux choses qu'il faut rappeler parce qu'on ne connait pas les candidats encore non c'est sûr voilà c'est toujours pareil et s'il y a un candidat à gauche fort est-ce que tu vois par exemple si Emmanuel Valls se présente pour la gauche est-ce que tu penses qu'il peut rivaliser au premier tour ah Valls il n'a pas une cote qui en ce moment il n'est pas dans les dans les petits chaussons des français quoi quand même d'accord pour toi si c'est un représentant de la gauche ça serait qui je ne les connais pas tous en plus tu connais plus au Front National c'est ça ou à la droite à la droite je le dis franchement je ne vois pas Sarkozy ça c'est clair si un bon représentant de l'UMP c'est Juppé ça c'est clair net et précis là dessus on est d'accord je dis franchement je ne dis pas parce que c'est mon maire à Bordeaux je ne dis pas ça pour lui faire plaisir pour lui faire pour faire le lèche-cul ça n'a rien à voir avec ça mais j'avoue que monsieur Juppé est quand même un bon candidat il est rassembleur c'est quelqu'un qui rassemble et en plus il a une notoriété incroyable ça c'est pour l'UMP je vois bien Juppé pour le PS c'est plus délicat pour l'instant l'homme fort du PS c'est Valls il faut être honnête pour l'instant c'est l'homme fort à l'heure d'aujourd'hui est-ce que dans deux ans il va rester l'homme fort tout dépend de sa politique et de son gouvernement tout dépend de ses preuves c'est l'homme fort du jour mais est-ce qu'il va réussir en deux ans à prouver qu'il reste est-ce qu'il va tenir avec son gouvernement jusqu'au bout c'est ça après est-ce qu'il y a un représentant aujourd'hui à gauche comme Martino Brice et Golen Royal comme tu viens de citer qui peuvent représenter la gauche à contrario moi personnellement je verrais bien je verrais bien une femme après y aura-t-il un jour une femme au pouvoir rigole mais ça serait bien je pense que ça serait une bonne chose est-ce que tu penses qu'une femme au pouvoir va ouais mais tu sais il y a tellement de machos tellement de machos avec les pensées arriérées oui non mais c'est sûr après il faut voilà il faut vivre aussi avec un temps d'ailleurs c'est un sujet politique normalement je devais en parler dans les actus je félicite quand même les départementales pour un point les élections départementales pour moi c'est exemplaire est-ce que tu sais pourquoi je dis ça alors c'est tout nouveau tout beau dans l'histoire de la France pour moi les élections départementales étaient pour moi une élection exemplaire dans le sens où chaque candidat a un binôme homme femme obligatoire et bien je pense que ça devrait être partout pareil dans les élections que ce soit chez les députés que ce soit chez les maires que ce soit dans les conseils municipaux et pourquoi pas à la présidente de la république pourquoi pas pourquoi pas avoir finalement un président de la république titulaire et avoir à côté un binôme où est le mal là-dedans ça serait exemplaire les élections départementales mais c'est magnifique moi je trouve ça super qu'est-ce que t'en penses ? ah oui non c'est totalement une bonne parité il n'y a rien de mieux quoi de toute façon et puis si on regarde quand même nos voisins frontaliers et tout ça on a quand même Angela Merkel qui est chancelière en Allemagne pour pour la seconde fois consécutive si mes souvenirs sont bons puisqu'elle est repassée en Amérique bon il n'y a pas eu de femme mais il y en a une qui s'était quand même bien démarquée c'était la femme à Clinton en Amérique c'est pas la même constitution en Amérique attention c'est très compliqué mais voilà ça aurait pu être une femme au pouvoir voilà il y a des pays qui qui osent et tu crois qu'un jour on y arrivera en France j'aimerais bien ah t'aimerais bien ah ouais j'aimerais bien moi j'aimerais bien bon rassure-moi pas Marine Le Pen j'espère non peut-être pas non non voilà merci rassure-moi quand même sur ça non parce que fais tout ce que tu veux mais pitié quoi on va pas jusque là quand même que Marine Le Pen fasse le on va dire le allez qu'elle fasse un petit peu le la zone tampon oui on peut dire ça comme ça qu'elle brise un petit peu le bon c'est vrai qu'il y a quelque chose que je ne peux pas nier que je ne peux pas renier non plus par rapport à Marine Le Pen c'est qu'elle cherche un petit peu aussi à bousculer les choses au niveau politique voilà le Front National quand même en tant que on va dire oui c'est un peu l'avocat du diable quand même le Front National au niveau de tout ça ah bah bien sûr mais ce que je veux dire par là c'est de là qu'il gouverne et qu'il pitié quoi je t'en supplie là tu veux notre mort en France là c'est terminé là c'est la Russie 2 en France après c'est terminé c'est ça si c'est ça qu'on veut en France non merci ça serait quand même pas il faudrait quand même pas exagérer est-ce que tu sais pourquoi aujourd'hui en politique on parle de droite et de gauche est-ce que tu connais l'histoire ah oui comme en Amérique on parle de républicains et de démocrates en Amérique voilà oui mais pourquoi pourquoi droite oui mais pourquoi droite et pourquoi gauche ça c'est une question je pense que pas beaucoup se posent pourquoi gauche et pourquoi droite pourquoi en Amérique républicain et démocrate c'est joli comme nom mais pourquoi chez nous en France droite et gauche c'est bizarre bon ça n'a rien à je pense par rapport à la France du haut et la France du bas ou non alors c'est presque ça la France d'en haut et la France d'en bas alors c'est presque ça d'abord ça date de quand cette histoire de droite et gauche c'est pas c'est vieux ça c'est vieux c'est clair oui ça date sous le régime Napoléon non ça date même de la révolution française puisqu'on est passé en république depuis la révolution française donc forcément la droite et la gauche est née ici explication quand même c'est que les notions de droite et de gauche renvoient à une opposition sudiste et nordiste c'est presque ça je vais expliquer donc ça renvoie à une opposition politique qui depuis la France de 1789 s'est étendue dans une grande partie des systèmes politiques d'assemblée l'évolution et les nuances de cette bipolarisation je vais arriver à le dire opposent globalement donc premier point les valeurs d'autorité d'identité nationale d'ordre de sécurité de tradition et de conservatisme ça c'est la c'est quoi droite ça c'est la droite ensuite le deuxième point aux valeurs de progrès d'égalité de solidarité et d'insoumission ça c'est qui c'est la gauche et les valeurs de travail liberté de mérite et de justice sont-elles plus transversales même si leurs sens peuvent varier selon ceux qui l'utilisent donc en gros depuis 1789 les valeurs sont toujours là d'ailleurs valeurs de sécurité revenons sur la politique de droite valeurs d'autorité oui d'identité nationale oui est-ce que c'est toujours de l'actualité ben oui quand même l'ordre ouais c'est vrai que c'est très ouais c'est très carré c'est vrai qu'il faut reconnaître quand c'était sous au niveau gouvernement quand c'était sous la droite c'était très carré les lois c'était très très strict la sécurité oui ah oui la tradition alors est-ce qu'il faut que je rappelle l'histoire du mariage pour tous je crois pas oui mais quand même l'histoire de 1789 je veux bien mais bon les mœurs sont quand même évoluées ça a évolué bien sûr il serait temps que ça évolue voilà je comprends que ça soit très traditionnel et très conservatisme au niveau de la droite mais nous sommes plus en 1789 chers amis les mœurs sont évoluées ce qui serait bien c'est que voilà on est encore sous une cinquième république comme on le disait tout à l'heure mais version de révolution française encore voilà ce qui serait bien c'est qu'on tombe c'est quand même sous une sixième ça serait pas mal ouais mais alors est-ce que même si on change de république supposons que je vais dans ton idée supposons qu'on change de république est-ce que ça va changer les mentalités peut-être pas mais ça serait bien que d'avoir un renouveau parce que comme on le disait aussi bien dans d'autres émissions tout ça on vit quand même sous des lois qui datent de Mathusalem et qui sont voilà quoi qui auraient besoin d'être remis au goût du jour attention je vais rafraîchir une mémoire on est sur la cinquième république avec toujours les mêmes idées depuis la révolution française la gauche et la droite existent toujours depuis la révolution française c'est à dire sous les cinq républiques il n'y a rien qui a changé pendant les cinq républiques donc même s'il y a une sixième qui est peut-être pourquoi pas une possibilité sixième république il y aura toujours la droite et la gauche et leur mentalité et leurs idées ça ne changera pas ça pour autant donc il faudrait carrément changer tout mais de A à Z les idées déjà moi ce qui m'embête là je parle de la droite après on parlera de la gauche là au niveau de la droite moi c'est le côté tradition et conservateur conservatisme qui sont que ça va nous ne sommes plus au Moyen-Âge et à la révolution française c'est fini ça je ne sais pas quand est-ce que leur mentalité vont évoluer le côté autorité le côté ordre et sécurité rien à leur reprocher parfait j'ai rien à dire là dessus ils sont très très carrés au niveau de la sécurité on n'a rien à reprocher mais leur côté traditionnel et conservatisme je vous en supplie pitié nous ne sommes plus il y a 200 ans évoluer un petit peu au niveau mentalité si ça ne vous dérange pas et là je peux vous dire que le monde s'emportera mieux je ne sais pas comment expliquer mais voilà les mœurs ont évolué les choses ont évolué la vie a évolué regardez on ne sent plus il y a pas mal de choses qui ont évolué mais il faut arrêter bon ça c'est mon avis personnel je pense que toi tu en penses pour l'instant de la politique de droite pour l'instant non c'est clair qu'elle est très conservatrice trop même à mon goût comme tu le dis si bien il est temps d'aller de l'avant je veux dire tous les ans les mœurs se changent les siècles changent enfin voilà je veux dire il faut vivre avec son temps il y a un moment donné où il faut pardonnez moi l'expression qui va être un peu crue mais s'enlever les doigts du cul puis voilà c'est tout je pense qu'il faut se réveiller je veux dire on est quand même au 21ème siècle il serait temps de se réveiller revenons sur la politique de gauche maintenant alors valeur de progrès d'égalité de solidarité et d'insoumission égalité et solidarité je pense que là ils ont fait leur preuve en ce moment oui je pense qu'en termes d'égalité ils ont vraiment fait les preuves il n'y a aucun problème solidarité oui je pense progrès on n'en est pas encore là il y a encore du chemin il y a encore du chemin et l'insoumission bon ça va mais je les trouve je les trouve un peu soumis oui eux sont soumis pas nous non mais la gauche aujourd'hui je les trouve soumis c'est à dire qu'en gros la gauche est un petit peu menacée ils sont normalement je les pensais un petit peu plus autoritaires et un peu plus carré comme tu vois disons que c'est vrai que quand on leur fait une réflexion comme il se passe en ce moment quand la droite casse du sucre sur le dos de la gauche ou même les extrêmes etc etc la gauche ne répond pas à ces attaques donc oui le côté soumission il y est quoi de toute façon donc c'est un peu l'hommage parce qu'à l'époque où c'était François Mitterrand qui gouvernait ça y allait quoi ça envoyait quoi je veux dire quand il y avait des attaques il montait au créneau quoi là il n'y a plus rien quoi là là bof quoi je veux dire que là ils sont plus bon tout sauf pendant les débats politiques mais je trouve que pour le reste ils ne sont pas il ne faut pas aboyer que quand ça les arrange c'est tout le temps qu'il faut aboyer je trouve que ça manque oui je vais dire ça comme ça je trouve qu'aujourd'hui la politique de gauche manque de mordant c'est ça on va dire ça comme ça c'est un petit peu ce que je vais leur reprocher à l'heure d'aujourd'hui ça c'est mon opinion personnelle alors pour l'origine historique de ce clivage droite-gauche qui se trouve dans la position géographique des différents partis politiques dans l'Assemblée Nationale de août à septembre 1789 ça ne date pas d'aujourd'hui lors d'un débat sur le poids de l'autorité royale face au pouvoir de l'Assemblée Populaire dans la future Constitution les députés partisans du veto royal majoritairement ceux de l'aristocratie et du clergé se regroupèrent à droite du président de l'Assemblée Constituante c'est la position liée à l'habitude des places d'honneur au contraire les opposants à ce veto se rassemblèrent à gauche sous l'étiquette de patriote majoritairement le tiers état tu te souviens de cette histoire de révolution française le tiers état le clergé donc les aristocrates et le clergé c'est à droite et le tiers état c'est à gauche à l'époque à l'époque de l'Assemblée de l'Assemblée sous la révolution en gros c'est comme ça et aujourd'hui avec le temps c'est un petit peu l'image donc en gros les aristocrates tu sais où ils sont est-ce que nous avons aujourd'hui des aristocrates à gauche j'aimerais bien leur poser la question d'ailleurs c'est le clergé c'est sûr ils sont à droite ça c'est sûr notamment au niveau de la religion ça c'est du sûr et certain au vu de ce qu'on a vu au niveau de la manif pour tous du mariage et toute la clique je pense que j'ai pas besoin de vous en faire des preuves mais en tout cas ça date pas d'aujourd'hui ça date depuis quand même 200 ans tout ça et ouais toute cette guerre quand est-ce que ça va changer le plus rapidement possible ça serait bien ça serait bien je pense que ça serait bien bon vite fait sur l'histoire de la gauche et l'histoire de la droite la gauche en fait rassemble au départ les progressistes c'est à dire ceux qui veulent changer les choses et qui sont pour une plus grande solidarité entre citoyens grâce à l'intervention de l'état ils estiment que la société est divisée en classes sociales inégales donc il y a la bourgeoisie le prolétariat par exemple et que la politique doit amener la société vers une plus grande une plus grande justice et égalité mais la gauche évolue aussi et elle est très diverse aujourd'hui elle rassemble les socialistes les communistes les anarchistes etc l'extrême gauche qui regroupe aussi des mouvements révolutionnaires militants pour l'abolition du capitalisme voilà aujourd'hui ce que c'est la gauche est-ce que tu retrouves la gauche dans l'explication que je fais est-ce que tu retrouves aujourd'hui la gauche ah oui oui en partie il y a certaines choses que tu ne retrouves pas c'est ça ? bah oui il y en a quand même quelques-uns je veux dire voilà le côté soumis voilà quoi je veux dire ça c'est où est passée la gauche voilà qui avait la gnaque qui avait la qui quand elle se faisait cingler elle répondait et puis voilà quoi je veux dire maintenant ça va pas le président baisse la tête les autres baissent la tête et on fait la poule on fait l'autruche du moins la grande force aujourd'hui de la gauche c'est l'égalité ah oui totalement alors ça là dessus je suis d'accord l'égalité il n'y a franchement rien à redire là dessus bien au contraire voilà mais il n'y a plus cette flamme voilà cette belle flamme que j'avais avant ça manque une bonne défense une belle attaque parce que la droite la droite c'est vrai ils sont très autoritaires ils ont c'est leur politique à eux bah oui mais la gauche doit pas être il faut qu'ils aient pas de leurs idées c'est pas une question de rentrer dans le jeu de la droite mais voilà quoi c'est bien c'est bien d'être d'aller vers la nouveauté vers le changement tout ça mais il faut quand même être un minimum autoritaire pour dire écoute on a décidé que c'était comme ça ça sera pas autrement et puis c'est tout ça s'arrête là quoi au lieu de dire bon ouais bon c'est bon et puis voilà on en parle plus non c'est pas bon je veux dire dans toute faiblesse il y a une force et dans toute force il y a une faiblesse c'est comme l'histoire du ying et du yang c'est la même chose alors revenons sur la droite parce qu'il faut être on va essayer de faire un peu d'histoire sur la droite la droite qui regroupe les conservateurs c'est à dire ceux qui veulent laisser les choses en l'état aujourd'hui c'est à dire un petit peu en l'état de l'époque c'est pas à l'heure d'aujourd'hui c'est à dire qu'ils veulent garder l'esprit conservateur de l'an 14-18 on va dire ça comme ça au niveau social et culturel alors culturel ça c'est sûr social ça sert à rien mais qui sont favorables à une économie libérale c'est à dire à une limitation de l'intervention de l'état afin de protéger les libertés individuelles pour eux l'individu doit être encouragé à prendre des initiatives individuelles et ne doit pas être entravé dans ses actions par l'état la droite est également très diverse et rassemble les libéraux les chrétiens démocrates et les conservateurs etc un petit mot sur l'extrême droite quand même l'extrême droite qui regroupe des mouvements réactionnaires traditionnalistes autoritaires généralement basés sur une idéologie raciste et xénophobe ça c'est dit ça c'est fait est-ce que la droite est-ce que tu retrouves oui alors là la droite à 100% dans leurs idées et dans leurs valeurs ils ont fait leur preuve pendant les trois dernières années parce qu'ils voilà ils sont conservateurs tout ça pourquoi à ce moment là on n'a qu'à revenir au temps où on était en calèche et en machin tant qu'à faire autant être conservateur autant être pour de bon sur la culture sur la culture certaines cultures oui ça me dérange pas mais quand même comme j'ai dit les meurs sont évolués et il y a pas mal de ceux qui ont voulu qui ont évolué nous ne sommes plus au Moyen-Âge mais malheureusement la droite ils sont dans cet esprit là notamment notamment les comment dire les chrétiens démocrates tout à fait alors eux eux c'est les plus de toute façon on les a vus dans toute leur splendeur ces dernières années notamment quand ils ont rejoint la manif pour tous c'est impressionnant ils ont montré vraiment leur esprit leurs idées ben oui au moins vous savez qui sont leurs droits et aujourd'hui maintenant aux élections aux élections départementales il y a 66 départements qui en gros qui défendent ces valeurs c'est énorme donc les valeurs conservateurs et voilà bon ben oui normal mais il y a tous les chrétiens qui tous les croyants qui ont été qui sont il ne faut pas s'étonner mais bon dans ce cas autant oui comme tu dis autant autant faire machinariat vivant vivant à l'époque vivant à l'époque de 14-18 alors dans ce cas voilà où il y avait les plieux il y avait les voilà et puis c'est tout voilà on n'a qu'à vivre autant des limites des royaumes gouvernés par des rois gouvernés par des machins je veux dire voilà où ben t'avais les les riches qui étaient en hauteur et puis le bouseux qui était en bas t'es les points forts et points faibles pour toi de la droite parce qu'il faut être moi je les vois personnellement pour toi le point faible c'est de refuser l'évolution d'accord ça c'est très bien dit et le point fort c'est il se soucie c'est le souci du c'est le côté sécuritaire en fait c'est ça le côté voilà le côté sécuritaire ça c'est leur point fort le côté autorité et sécurité c'est ça qu'il faut dire aussi voilà tout à fait moi je suis totalement d'accord avec toi mais c'est bien c'est ce que j'aime bien le refus de l'évolution ça a été très bien dit je ne pouvais pas faire mieux que toi donc sur ce point là c'est très bien je prends je suis preneur parfait il faut être honnête ah oui je ne dis pas que la droite est une mauvaise politique non mais il faut être honnête et objectif que si on veut voilà il faut qu'ils adaptent leur politique avec l'instant T c'est tout c'est voilà on est au début du siècle on est informatisé c'est fini on s'éclaire avec de l'électricité on s'éclaire plus avec une bougie ou je ne sais quoi d'autre voilà quoi je veux dire ils ont une bonne politique mais il faut l'adapter c'est à dire l'adapter à l'heure à l'an 2015 je veux dire c'est tout quoi à l'époque où on vit qu'est-ce que t'en penses de la droite qui veulent faire qui veulent abroger la loi du mariage pour tous et veulent faire ce qu'on appelle une union civile Joker c'est ça alors Joker oui et non comme j'ai toujours c'est vrai que bon je peux les comprendre que le mot mariage ça leur plaît pas ok pourquoi pas je veux dire union civile a une condition d'avoir les mêmes conditions que des personnes qui sont mariées déjà il y a quelque chose parce qu'on a créé quand même le pacte de solidarité civile donc le Pax le Pax ok il a été créé on va dire pour ça mais il n'offre alors qu'il ait aucun avantage qu'ils soient sociaux ou autres il n'offre aucun avantage les personnes qui s'en servent le plus c'est là où il y a une grosse contradiction quand même c'est que ce sont les hétéros les hétéros se Pax ne se marient plus mais se Pax nous nous homosexuels on se marie on se Pax il y a quand même une grosse contradiction quelque part quand même après je vais poser on va élargir le sujet vite fait parce que tant qu'on y est de toute façon c'est aussi un de nos points forts notamment sur les familles tout ça parce que supposons qu'ils veulent abroger la loi du mariage et mettre l'union civile qu'est-ce que ça va changer parce que dans le mot union civile il y a le mot union il ne faut pas est-ce que tu crois que les chrétiens tout ce qu'on veut vont s'adapter sur le mot union que deux homosexuels vont s'unir oui c'est sûr après mais est-ce que ça ne calmerait pas les tensions pourquoi tout ça à cause du mot mariage tu crois franchement que c'est uniquement le mot mariage je pense je pense que c'est du fait qu'on se dise on veut se marier c'est clair qu'on veut l'égalité de partout d'accord donc pour toi je vais te poser la question au lieu de mon mariage tu dis nous sommes unis tu crois franchement qu'ils vont accepter nous passons par une union après j'appellerai toujours mon homme au mari je veux dire donc je ne vais pas dire c'est mon partenaire d'union ou je ne sais quoi d'autre le fait que deux homosexuels deux personnes de même sexe s'unissent les chrétiens les démocrates et la droite vont accepter ils vont accepter peut-être pas comme on le voudrait traditionnellement ça m'étonnerait je n'y crois pas du tout par rapport à la tradition non parce que voilà on ne va pas ressortir le truc d'Adam et Ève c'est bon on en a assez bouffé maintenant voilà on les gêne en quoi c'est ça le problème c'est on les gêne en quoi si ils sont conservateurs et traditionnels c'est que pour eux nous sommes des malhommes dans le tout alors nous sommes dans un truc arriéré donc forcément ils ont encore ça dans la tête si je peux me permettre une petite réflexion donc s'ils sont conservateurs c'est à dire qu'ils sont conservateurs de l'an je ne sais pas quoi maintenant voilà si la loi est abrogée je souhaite quand même bien du courage à la personne qui aura les coronès de le faire je lui souhaite bien du courage parce que je crois qu'à mon avis il n'a pas fini de s'attirer les foudres et je crois qu'il n'a pas fini d'avoir du monde dans les rues donc voilà je veux dire comme on dit il est temps de vivre avec son temps et puis ça s'arrête là et puis l'homosexualité elle ne date pas d'hier elle date même à la révolution française elle existait il faut se réveiller 5 minutes je veux dire ils sont conservateurs allons-y dans le conservatisme mais l'homosexualité existait à l'époque révolutionnaire elle était cachée mais elle existait elle était là mais pour eux c'est justement caché et eux ils veulent qu'on soit caché justement oui mais moi je ne vais pas me cacher pour je ne vais pas me cacher bon c'est sûr que si je veux avoir un petit truc privé avec mon homme c'est sûr que je vais me cacher ça c'est clair après personne ne m'empêchera de tenir la main de mon mari dans la rue si je le souhaite surtout qu'il n'y a aucune loi qui est interdissante tout à fait il n'y a aucune loi qui est interdissante alors à ce moment là moi j'interdis toute personne copain ou amie ou autre de se tenir par la main à ce moment là ça devient interdit de se tenir par la main ça serait complètement stupide on est d'accord là on serait vraiment dans un truc bon c'était une petite parenthèse qu'il fallait souligner parce qu'avec tout ce qu'on entend ces temps-ci avec tout ce qu'on voit avec la manif pour tous il fallait qu'on entend maintenant si nos chers têtes politiques cherchent un second mai 68 voire un peu plus hard ils n'en sont pas loin maintenant on parle même d'une deuxième révolution bien sûr mais on n'en est pas loin je veux dire on l'a frôlé le second mai 68 on l'a frôlé il n'y a pas longtemps quand les routiers ont commencé à faire le blocus que les agriculteurs avaient suivi derrière ça commençait à bouillir sévère parce que les stations essence étaient prises d'assaut donc n'étaient plus réapprovisionnées les magasins c'était pareil donc du coup ça commençait à monter là était mon regret c'est qu'après on leur a dit écoutez c'est pas compliqué si vous continuez à faire votre blocage on vous supprime les salaires et tout et puis voilà donc tout le monde s'est chier dessus et tout le monde a arrêté moi j'aurais aimé que ça continue parce que je pense que on parle on parle beaucoup mais on agit enfin nous citoyens on parle beaucoup mais on agit peu je pense que maintenant on arrive à un temps où c'est l'heure des actes et non plus de la parole il y en a marre de se faire de se faire manipuler de se faire traiter comme comme c'est pas permis on est putain on est des êtres humains on est quand même des personnes munies d'un cœur de sentiments tout ce qu'on veut on n'est pas du bétail quoi je veux dire donc il est temps que moi pour moi il est temps de descendre dans la rue et de se faire entendre en parlant de ça en parlant des citoyens un chiffre qui fait beaucoup parler qui date de janvier dernier quand même janvier 2015 alors écoute ça ça fait peur quand je vais te dire le chiffre ça fait très mal sache que près de 9 français sur 10 j'ai bien dit 9 français sur 10 n'ont pas confiance dans leur dirigeant politique ça fait mal ben oui ça veut dire 87% des français considèrent que les responsables politiques se préoccupent peu ou pas du tout de ce que pensent les gens comme eux c'est un résultat d'ailleurs d'un baromètre de Cevipof et CNRS qui a été publié le 13 janvier dernier et ça représente 2 points de plus par rapport à l'année dernière c'est à dire et 6 points de plus aussi par rapport à 2009 ça fait mal puis les années passent c'est moins en confiance envers la politique bien sûr c'est pour ça que je veux dire on n'est pas loin d'un soulèvement du peuple alors une petite citation quand même qui dit de Pascal Perrineau qui est directeur du centre de recherche politique de Sciences Po il a dit ceci nous atteignons des niveaux vertigineux que nous n'avons jamais connus pire c'est que 69% des personnes interrogées estiment que la démocratie en France ne fonctionne pas ne fonctionne pas très bien ou pas bien du tout contre 48% en 2009 ça veut dire une augmentation de 20% en 5 ans c'est beaucoup ah oui c'est énorme les français ne sont toutefois pas défiants envers toutes les institutions donc les hôpitaux l'armée la police l'école les associations qui recueillent plus de 60% d'opinions favorables donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc c'est bien parce que les français sont favorables aux hôpitaux l'armée l'armée on en parlera tout à l'heure la police est-ce qu'on peut être favorable est-ce qu'on a une confiance envers la police on peut on peut ça dépend dans quel sujet dans quel thème voilà l'école les français ont confiance envers on va dire l'école je ne sais pas si on peut avoir totalement confiance envers les écoles les associations ça dépend ça aussi on a fait un sujet sur ça aussi il n'y a pas longtemps ça dépend de l'association oui surtout qu'on a fait un gros sujet là-dessus entre oui bon on ne va pas refaire si vous voulez réécouter le sujet qu'on a fait sur les associations n'hésitez pas vous allez voir donc en revanche les syndicats les médias et les partis politiques n'inspirent respectivement que 28, 23 et 11% de confiance donc les syndicats ont 28% de confiance les médias ont 23% de confiance et les partis politiques ont 11% de confiance les médias bel gifle aussi ça fait mal 23% rien d'étonnant rien d'étonnant bon voir rien d'étonnant alors pourquoi parce que tu trouves que les médias ils ont une façon d'informer qui n'est pas du tout claire après voilà ils ont une façon aussi d'enjoliver ou d'alarmer certains événements ou autres que voilà quoi que quand on est face à la situation et que ce qu'on entend à la télé est complètement différent voilà quoi enfin moi je sais que les médias je m'y fie pas quoi de toute façon donc voilà quoi donc il faut pas avoir confiance aux médias par rapport à ce qu'ils informent aux citoyens moi je sais que j'ai pas confiance donc en plus j'ai encore moins confiance avec ce que j'ai vécu dernièrement donc voilà ça on en parlera dans les chroniques tout à l'heure de ce que t'as vécu donc cette montée de la popularité Marine Le Pen s'illustre également par l'adhésion toujours plus forte des français au thème du Front National alors 60% affirment qu'ils n'ont confiance ni en la gauche ni en la droite pour gouverner le pays 67% pensent qu'il y a trop d'immigrés en France alors ça c'est un chiffre qui fait mal je dois avouer alors attention à un autre chiffre qui parle et ça attention ça va faire du bruit nous sommes quand même dans un chiffre 2015 attention 50% de français sont pour le rétablissement de la peine de mort oui ça ça fait mal par contre ben oui 67% pensent qu'il y a trop d'immigrés en France est-ce que c'est pas un peu exagéré ou est-ce que c'est justifié après c'est à double tranchant enfin faut pas rentrer non plus dans le dans le système Front National je pense que les français ont un ras-le-bol en fait de la personne qui vient qui tire profit de tout de toutes nos nos aides tout ça et qui qui ne cherche pas à s'intégrer quoi je pense que c'est plus de ce côté là en fait que le français en a marre on a été on a subi une vague de roms etc etc ces personnes là on les a accueillis quand même en leur donnant tout et alors déjà que nous on a du mal à s'en sortir le petit français plus que moyen si je peux me permettre les roms ce ne sont pas des immigrés oui oui mais ils sont rentrés quand même illégalement on va dire sur le territoire français les roms je ne sais pas pour contre-dire mais les roms ne sont pas des immigrés ils sont considérés comme européens oui au début oui non pas au début parce que attention les roms ne sont pas rentrés dans l'union européenne là il faut plus parler de l'immigration plutôt du nord nord-africain oui nord-africain oui est-ce que c'est abusé ou est-ce que sachant qu'on l'a déjà dit la France est un pays d'accueil oui on est un pays d'accueil et rappelons qu'on est un pays laïque tout à fait ça c'est très important à dire si les gens ne sont pas contents il faut changer les lois mais ce n'est pas nous qui avons fait ces lois et puis moi je ne vois pas ce qu'il y a de mal de se métisser de se mélanger de mélanger les cultures de mélanger les... moi je n'ai rien contre le métissage le mélange bien au contraire je pense qu'on a tous à apprendre des uns et des autres que ce soit culturellement religieusement etc. moi je sais que je me suis toujours intéressé à toutes les formes de religion sauf la... sauf une qui est le... le truc des témoins de Jérôme donc voilà mais moi je me suis intéressé de très près au courant au bouddhisme enfin à toutes ces formes de religion sans m'y ateler sans y rentrer à 100% dedans mais voilà juste à jeter un oeil dessus moi je n'ai rien contre ça je veux dire après voilà je veux dire on t'accueille ok mais après il ne faut pas nous cracher dessus non plus bon après après il n'y a rien de mal il n'y a rien de mal à ça après il faut comme on dit nous on privilégie le vivre ensemble pour vivre ensemble il faut accepter les uns et les autres avec nos différences nos cultures nos religions et nos nos manières d'être de toute façon mais malheureusement la France est censée être un pays exemplaire pour ça et bien il faut continuer à être un pays d'exemple parce qu'avec les droits de l'homme je rappelle qu'on est un pays des droits de l'homme c'est nous le pays fondateur des droits de l'homme qu'est-ce qu'on attend pour montrer l'exemple et bien c'est pas encore gagné notamment au niveau politique qui sont encore conservateurs n'est-ce pas monsieur Lionel ? ah oui tout à fait alors autre chose c'est que 36% des français répondent de la méfiance et 31% du dégoût quand on leur demande ce qu'ils éprouvent quand ils pensent à la politique alors là ça fait parler ça aussi 36% la méfiance ça encore c'est normal mais avec 31% du dégoût ça c'est plus moche par contre c'est 31% qui sont dégoûtés de la politique c'est compréhensif c'est quand même assez compréhensif comme je disais tout à l'heure le français est manipulé donc un coup on te manipule de gauche un coup on te manipule de droite un coup c'est bon quoi le problème je l'ai toujours dit c'est qu'on vit politique qu'on parle politique qu'on mange politique on mange politique mais malheureusement on vit politique malheureusement parce que les lois tout ça c'est politique si on vit aujourd'hui les revenus qu'on a les salaires tout ça c'est malheureusement politique donc malheureusement on est dégoûté de la politique mais on est obligé de vivre avec politique donc comment faire par contre est-ce que c'est oui vas-y non c'est limite une imposition je veux dire on nous impose ce régime là je veux dire donc on ne peut pas malheureusement on ne peut pas se passer de politique sans ça ça serait l'anarchie complète je pense ça permet de te poser une question intermédiaire de ce que tu viens de dire s'il n'y avait pas de politique ça serait le bordel c'est vrai qu'il faut se poser cette question parce que tout le monde voudrait gouverner tout le monde voudrait être le chef d'eux et voilà quoi donc s'il n'y avait pas de politique en France ça aurait été quoi la guerre civile on serait libre ça c'est sûr on aurait une totale liberté mais on vivrait avec quelle économie c'est ça le truc et qui c'est qui s'il n'y avait pas les politiques qui pourrait diriger qui pourrait oui qui pourrait c'est ça quoi personne puisque déjà on n'aurait aucune économie puisqu' on est tous des paniers percés de toute façon aucune loi donc voilà quoi je veux dire on vivrait comment je veux dire on n'arriverait même pas à mettre un copec de côté donc voilà quoi donc en gros la politique nous dégoutte mais on est obligé de vivre avec ben oui c'est ça on n'a pas le choix je veux dire et ça depuis 1789 maintenant j'ai une autre question une autre question intermédiaire à qui la faute il y a des dirigeants en France on est d'accord mais qui c'est qui les fautifs ben c'est nous qui c'est qui votons qui c'est qui votons qui c'est qui vote on est fautifs on est fautifs on creuse notre propre tombe donc de toute façon voilà quoi nous sommes déçus d'accord mais pour autant à ce moment là voilà quoi on est déçu de manière on est tout le temps déçu qu'une personne vote pour la droite elle va être déçue par son parti un mec de gauche va être déçu par son parti donc de toute façon le français il faut dire ce qu'il y a est un insatisfait donc enfin moi je le vois comme ça on n'est jamais satisfait de ce qu'on a et on trouve toujours à redire après voilà quoi je veux dire on est on est victime de nos choix on a voulu voilà on a voulu la gauche au pouvoir on l'a on a des déboires avec la gauche ben on s'en prend qu'à nous même quoi je veux dire c'est un peu ça nous sommes les seuls fautifs quoi je veux dire voilà que ce soit tous les dirigeants en politique que ce soit législatif municipal tout à fait le régional c'est plus compliqué c'est pas nous les régions les sénats alors il y a deux choses qu'on ne vote pas c'est les sénats le sénat c'est pas les citoyens et aussi les conseillers régionaux voilà ça ce ne sont pas nous nous on vote les députés le président de la république le le législatif les maires les maires alors on vote les députés je vais essayer de m'en souvenir les maires les conseillers municipaux les conseillers généraux qui sont aujourd'hui départementaux et le président de la république et donc en gros aujourd'hui si on a du mal à à 90% on est fautif de tout donc du coup si on a du mal à être satisfait des politiques qu'on a et faire nous français faisons attention à qui on vote pour qui on vote soyons soyons plus attentifs à ce qui nous est proposé et voilà quoi je veux dire il faut analyser ce que les personnes proposent et et trouver le le la faille quoi je veux dire s'il y en a une quoi petit problème c'est qu'on n'élit pas les ministres alors ça c'est une autre ça c'est vrai que c'est une autre question est-ce que c'est à nous les citoyens de nommer les ministres moi je pense que ça serait pas plus mal parce que ça nous permettrait de faire notre gouvernement en fait alors ça je pense que ça serait légitime quelque part parce qu'on vote les députés enfin oui on est c'est nous qui on élit les députés mais je pense que ça serait légitime en plus d'élire les ministres bien sûr c'est compliqué mais je pense que ça serait légitime pour toi pour toi après on aurait ce fonctionnement là je dirais pas non d'accord je dirais pas non parce que justement alors là on serait encore plus on se mettrait encore plus entre parenthèses dans la merde parce que si on n'est pas satisfait c'est de notre faute encore plus donc voilà sauf qu'on est mal sauf qu'on est mal parce que s'il y a 30 ministres à voter on a 30 bulletins de vote à mettre et on en met déjà 50 pour les présidentielles alors 10 de plus c'est pas grave donc non parce que si l'on doit voter chaque ministre tu regardes pour les présidentielles t'en as 15 qui font partie de la gauche t'en as 30 qui font partie de la droite t'en as 20 qui font partie des verts t'en as 20 de l'extrême gauche 2 de l'extrême droite t'imagines le nombre de bulletins que t'as quoi c'est impressionnant est-ce qu'il faudrait une parité aussi au niveau des partis politiques dans les gouvernements ? ça allait aller à la question est-ce qu'il faudrait que ça soit que de gauche ou est-ce qu'il faudrait un mélange ? moi je pense que voilà ouais on a une extrême droite on a une droite on a une gauche on a une extrême gauche bon on a les verts on a le centre les verts ils ont été un petit peu écartés depuis c'est compliqué parce qu'on a trop de partis politiques on devrait s'en tenir à droite à gauche point on va en Amérique ils ont les conservateurs les machins point non ils ont pas les conservateurs en Amérique en Amérique ils ont les démocrates et les républicains et les républicains tu vas en que je dise pas de conneries parce qu'après les autres c'est des royautés je sais plus dans en Allemagne par exemple je crois qu'en Allemagne c'est pareil je crois aussi ouais voilà en Allemagne c'est pareil t'as une chancelier t'as les t'as les je suis plus quoi il les je suis plus quoi c'est divisé en deux il n'y a pas 40 000 partis je veux dire pour toi il faudrait qu'il n'y ait que deux partis politiques la droite et la gauche mais oui ben oui comme ça déjà un le français c'est plus simple pour le français je veux dire voilà quoi je veux dire c'est soit blanc soit noir je veux dire et puis c'est tout quoi on va pas te proposer du café au lait si t'as du noir et du blanc c'est tout ça s'arrête là quoi d'accord non mais ça c'est c'est bien à débattre tu penses qu'il y a plein de personnes qui pensent à ça aussi ? je sais pas après je vais pas parler au nom de tous les français ça ne reste que mon opinion moi je pense que ça serait pas plus mal on nous propose trop de choses ça fait qu'il y a trop d'idées trop d'idées trop de mensonges de toute façon donc du coup on sait plus à quel sens se vouer quoi je veux dire ben un coup ben tiens ben parce que t'as été déçu par la gauche bon ben tiens je vais aller à la droite t'es déçu par la droite ben tiens je vais me retourner chez les verts ouais les verts ils valent pas le coup de cidre alors tiens je vais aller voir le front de gauche je vais voir ce qu'ils veulent le front de gauche ça pue c'est pourri bon je vais m'orienter allez je vais aller voir le modem bon voilà quoi sauf que le front de gauche ça ça reste à gauche le vert ça reste à gauche et ça reste à gauche quoi qu'il en soit l'UDI c'est à droite c'est à dire que tout ce qui va à droite comme la droite l'extrême droite l'UDI le etc etc droite alors sauf que le modem devrait même pas exister sauf que je suis désolé je ne vois pas deux partis politiques en France pour la simple raison je ne vois pas l'extrême droite se fusionner avec la droite ah bah ouais bah moi oui je vois bien ah non pitié ah non pitié mon dieu il faut de la diversité ah mon dieu ah mon dieu mélange pas le front national avec l'UMP je t'en supplie non ne me dis pas ça je t'en supplie non mais là il ne faut pas si tu regardes un peu l'extrême droite l'extrême droite est un peu conservatrice aussi oui mais là non mais attends le front national c'est pas l'UMP non plus non mais je suis d'accord avec toi ils n'ont pas les mêmes idées elle est quand même conservatrice oui mais bon ils ne sont pas non plus à ce niveau l'UMP n'est pas au niveau du front national quand même je vois peut-être 4 parties maximum en France c'est à dire les deux extrêmes et les deux la croix donc en gros il faut se rappeler un détail c'est que le front national il existe à cause des deux guerres mondiaux il ne faut pas oublier tout ça ce qui se passe c'est que en plus quand on y réfléchit à la base en 1789 il n'y avait que deux parties la gauche et la droite il n'y avait pas des super partis la partie d'un tel le parti machin les partis ici bon il y avait le clergé tout ça d'accord mais il y avait la gauche et la droite aujourd'hui c'est parti dans un truc où je crois qu'il y a au moins 12 ou 13 partis politiques en plus surtout il n'y a rien des seuls pays en France à avoir autant de trucs et attends c'est pire c'est que maintenant il y a 10 vers gauche et 10 vers droite maintenant ça devient du n'importe quoi ils ont la même politique et ils créent encore non mais c'est du n'importe quoi qu'est-ce qui différencie l'UDI de l'UMP ? rien pas grand chose le modem est différent parce que c'est le centre mais l'UDI oui ça approche beaucoup de l'UMP ça c'est sûr c'est débile d'avoir créé un parti UDI alors que c'est exactement la même chose que l'UMP c'est un peu pareil pour les verts qui se rapprochent beaucoup du PS mais bon je veux dire il y a des partis qui servent et je suis désolé qui servent à rien les idées par contre les idées sont différentes mais à ce moment là à ce moment là à eux d'unir voilà des verts les verts ils ont des idées tu fais partie de la gauche propose à la gauche s'ils se parlent pas entre eux il peut pas y avoir de communication oui donc voilà les autres l'autre il est enfermé dans sa bulle il a son idée à lui toi t'arrives avec une idée qui peut être révolutionnaire tout ce que tu veux qui peut changer beaucoup de choses l'autre il va être tellement formaté dans son idée qu'il va pas te laisser rentrer alors que si tu lui laisses la chance de développer son truc peut-être que ça peut t'intéresser donc du coup tu l'intègres dans ton parti tu vois ce que je veux dire sauf que un parti politique ça fonctionne comme une association c'est à dire que si non mais il faut pas il y a des idées de l'un de l'autre bon tu vas me dire il y a 4 milliards d'associations je lis un chiffre qui est exagéré mais bon un parti politique ça fonctionne comme une association donc excuse moi mais ça doit pas les idées c'est censé être des idées d'un groupe pas les idées d'une personne donc la droite la gauche ont leurs idées conservateurs tout ce qu'on veut mais une personne est censée amener les idées d'un groupe bien sûr donc je sais pas comment expliquer mais s'il y a un tel qui se dévie oh mais écoute c'est pas mes idées donc je vais créer un autre parti politique parce que c'est pas les mêmes idées puis ah non mais finalement moi je vais si ça se divise sans cesse on va avoir je sais pas combien de partis politiques dans 10 ans si ça continue je sais pas combien de partis politiques on en est aujourd'hui je sais pas mais je crois qu'il y a une quinzaine non à peu près non aujourd'hui je crois on doit pas être loin je crois qu'il y a une quinzaine tout confondu les divers gauche et divers droite c'est autre chose c'est pas un parti divers gauche et divers droite c'est pas considéré comme des partis ça veut dire qu'ils ne font pas un parti ils sont dans aucun parti c'est ça que ça veut dire mais par contre ils ont les idées de gauche ou les idées de droite c'est un peu bizarre c'est vrai que c'est un peu bizarre les divers ça sert à rien c'est débile c'est perdre de l'énergie pour rien parce que tu sais de toute façon que tu seras pas entendu oui donc tu es pas entendu par les citoyens puisque tu ne sers à rien on peut même pas t'intégrer aux présidentielles ou des trucs comme ça tu ne sers à rien par exemple les verts qui ont 5% de vote c'est quand même 5% de tous les français et donc ils sont quand même un petit peu entendus avec 5% ça fait quand même 2 ou 3 millions c'est pas lourd quoi oui c'est pas un poids lourd dans tous les français mais après 2 ou 3 millions de français qui écoutent c'est quand même pas mal c'est quand même un poids après si c'est 0,1% de vote ça se pose des questions par contre les choses qui s'est produit dans les présidentielles dans les présidentielles il y a eu des suffrages qui ont été en dessous de 1% bah non mais voilà je veux dire quand tu vois enfin moi je sais pas je ferais partie d'un parti ou au présidentiel ah ouais bah t'as 0,2 je veux te dire bah moi mon truc je l'explose quoi je veux dire parce que tu sais que tu ne sers à rien quoi tu vas pas te faire chier à créer un parti qui ne te sert à rien quand même comment expliquer quelqu'un qui peut être de gauche sans se faire partie d'un parti politique de gauche c'est un exemple ou alors le contraire je parle des divers comment avoir des idées de gauche ou de droite si on ne fait pas partie d'un parti de gauche ou de droite c'est idiot comment on peut savoir qu'on est de gauche ou comment on peut savoir qu'on est de droite c'est gaspille déjà alors en plus parce que tu crées un parti donc tu dépenses de l'argent pour faire connaître ce parti il faut faire de la publicité il faut machin donc tu gaspilles de l'argent le pognon qui est foutu en l'air pour créer des merdes pareilles c'est impressionnant je rappelle que les divers tu ne fais pas partie d'un parti oui mais ta campagne il faut que tu la fasses ah oui il faut que tu te fasses honnête donc tu gaspilles de l'argent c'est de l'argent qui est foutu en l'air pour rien puisque tu rejoins soit tes idées de gauche soit de droite donc ça ne sert à rien autre chiffre vite fait c'est que 63% des français continuent de penser que voter est le meilleur moyen d'exercer de l'influence sur les décisions politiques plutôt que de manifester dans la rue auquel ils sont 32% à le dire ou de faire grève qui ne sont que 23% donc en gros ça veut dire que 63% pensent qu'il faut voter pour exercer de l'influence sur les décisions politiques 63% pensent 32% pensent qu'il faut manifester dans la rue et 23% pensent qu'il faut faire grève oui mais 63% pensent qu'il faut aller voter c'est pour ça qu'il y a 50% d'abstention il y a quand même un problème quelque part je veux dire il arrive à un moment donné où il faut réfléchir deux secondes si sur les bulletins de vote tu n'es pas entendu et bien descend dans la rue c'est tout et en plus je viens de faire un rime c'est bien c'est pas mal faire grève ça sert à rien non la grève c'est le truc le genre débile c'est un droit effectivement oui c'est un droit tout à fait mais complètement inutile mais ça pèse rien du tout manifester dans la rue si je crois que c'est pas manifester dans la rue parce que tu fais chier tout le monde donc du coup on est obligé de t'entendre donc voilà faire grève c'est pas parce que tu fais grève que tu seras forcément entendu surtout que si les idées sont mauvaises que ça sert à rien que ça n'apporte rien manifester moi je trouve que c'est bien moi je trouve que c'est un droit une manifestation qu'on avait fait pour le mariage pour tous je reviens là dessus mais c'est vrai ça c'était beau tout à fait c'était très beau maintenant voter bah oui mais d'abord voter c'est pas un devoir c'est un droit c'est un droit civique voter c'est pas un devoir est-ce que tu alors je te pose la question parce que tu n'étais pas là la semaine dernière est-ce que pour toi ça devrait être obligatoire de voter alors être obligatoire dans le sens alors moi je le verrais obligatoire dans le sens où tu es libre de voter ou pas tu mets ce que tu veux mais moi là où je n'admets pas un truc c'est les bulletins blancs par exemple tu votes blanc donc ça veut dire que tu n'es ni d'accord avec l'un ni d'accord avec l'autre à ce moment là que ce soit comptabilisé mais que ça ne rentre pas en contre pour un parti ou l'autre chose qui est faite actuellement tu imagines si le vote blanc est au dessus des deux candidats et bah à ce moment là on garde la politique actuelle donc ça serait ni l'un ni l'autre en fait voilà et on garde la politique actuelle ou là où tu vois troisième tour voilà troisième tour troisième tour et le vote blanc dégommé voilà c'est un exemple par exemple donc toi t'es favorable au vote obligatoire et avec un vote avec le oui voilà obligatoire mais sous condition quoi je veux dire que que tout que tout soit entendu quoi je veux dire aussi bien les voilà que tout soit entendu avec le vote blanc voilà que que l'abstention n'aille pas favoriser un parti attention l'abstention c'est pas un vote blanc non mais d'accord on est d'accord j'en parlerai tout à l'heure et que l'abstention aussi soit entendue parce que celui qui s'abstient parce que bon ben moi je vais voter je donne une enveloppe vide c'est une abstention c'est pas un vote blanc c'est une abstention d'accord moi je le vois comme ça après voilà du moment où j'ai rien mis dans l'enveloppe je reste je m'abstiens quoi je veux dire voilà quoi maintenant si ben si l'abstention ou le blanc qui prend une ampleur au delà de 50% et ben on en voit un troisième tour alors autre autre point très important au niveau des citoyens est-ce que tu connais les sujets prioritaires des français alors sachant que ce sont des chiffres de décembre 2014 ce sont des chiffres très récents est-ce que tu connais les sujets prioritaires des français est-ce que tu as en numéro 1 je pense que tu dois t'en soutenir oui ben c'est l'emploi forcément c'est le chômage c'est-à-dire la lutte contre le chômage avec 72% des citoyens qui mettent ça en première position 72% des français qui trouvent que la lutte contre le chômage est prioritaire quand même après il y a l'école et bien non là il y a une surprise juste après en deuxième position les écoles arrivent en troisième ou quatrième position t'as dit quoi là non l'école n'est pas en deuxième ni en troisième il y avait quoi il y a des surprises sur le classement donc en première position lutte contre le chômage en deuxième position ça va te surprendre c'est la santé ouais avec 62% de des en tant que voilà des votants 62% pour la santé la troisième position d'après toi alors ça tu aurais dû y penser avec ce qui s'est passé récemment la la sécurité alors la sécurité et c'est plus la lutte contre la délinquance la lutte contre la délinquance en troisième position avec 56% quatrième position c'est l'école l'éducation avec 54% après c'est le relèvement des salaires et du pouvoir d'achat avec 53% moi j'aurais pensé que ça a été dans les priorités moi mais uniquement en cinquième position je dois avouer que c'est une surprise parce qu'on dit oui en première position mais le chômage mais la seconde position c'est logique que ce soit le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat bien sûr parce que qui dit moins de chômage j'ai plus de pouvoir d'achat donc voilà il y a une autre surprise c'est sur la septième position en sixième position il y a la maîtrise du niveau des impôts avec 51% et la septième alors ça c'est une surprise aussi c'est la réduction de la dette publique qui n'est qu'en septième position avec 51% ça je dois avouer je dois avouer que c'est une surprise ça aussi donc j'arrive pas à comprendre en gros pourquoi les français sont aujourd'hui fâchés s'ils mettent qu'en septième position la dette publique bah oui le chômage oui d'accord pas de problème c'est normal mais la dette publique uniquement 51% là je n'ai pas compris personnellement après en huitième c'est la lutte contre l'immigration clandestine avec 50% après vient juste après la lutte contre la précarité avec 47% ça c'est une surprise la lutte contre la pauvreté la précarité seulement 47% ça je dois avouer que je suis très déçu ça par contre après sur la sauvegarde des services publics 34% l'amélioration de la situation dans les banlieues 33% bon ça c'est normal le score est normal et enfin la protection de l'environnement quand même 33% quand même c'est quand même pas mal ouais qu'est-ce que t'en penses il y a des surprises quand même dans le classement ah oui il y a des surprises notamment pour la santé on peut comprendre mais je ne l'aurais pas vu en seconde position moi ce qui me là où je suis surpris c'est quand même sur la dette publique déjà la dette ouais et le pouvoir d'achat aussi c'est bizarre le pouvoir d'achat qui était il me semble en deuxième position il y a deux ans bah oui ça me paraissait plus logique donc la dette publique et le pouvoir d'achat qui sont si bas je dois avouer que la santé oui pourquoi pas mais après la sécurité en troisième c'est normal l'école en quatrième je ne pense pas que c'est si important que ça dans la priorité est-ce que l'école doit être si prioritaire que ça pour les enfants oui et non parce que bon tu as quand même l'éducation de ton enfant donc peut-être pas aussi proche mais oui quand même peut-être dans le top 5 oui quand même d'accord c'est dans le top 5 c'est quatrième l'école donc il y a des surprises mais je suis en gros la question que je me pose c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui justifie la haine des français aujourd'hui avec le classement que je viens de dire qu'est-ce qui justifie le chômage uniquement bah non il n'y a pas que ça après ça reste quand même une des grosses préoccupations c'est compliqué ah c'est dur je suis dur aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui préoccupent le français il ne faut pas se leurrer mais alors après de là à mettre bon la santé oui je veux bien croire parce que sans la santé on n'est rien de toute façon non de toute façon oui c'est clair mais je ne la voyais pas en deuxième je l'aurais plutôt mis en troisième au moins en troisième facile d'accord donc tu voyais plus la dette ou l'économie en numéro 2 c'est ça que tu veux dire voilà forcément qui se préoccupe du chômage donc tu te préoccupes de ton salaire enfin de voilà du pouvoir d'achat moi ça me paraît logique d'accord ça c'est un thème à réfléchir parce que quand j'ai vu ça j'ai été très surpris et ça date c'est quand même des chiffres de décembre 2014 et je dois avouer que moi je suis choqué parce que j'essaie de trouver j'essaie de trouver des réponses de qu'est-ce qui justifie la haine des français aujourd'hui en fait avec les chiffres que j'ai devant moi c'est ça que je ne comprends pas en fait parce que la haine des français ne correspond pas aux chiffres que j'ai devant moi finalement quand on y réfléchit le chômage oui bien sûr évidemment le chômage c'est la grosse colère noire des français mais il n'y a pas que ça la dette publique c'est ce qui nous empêche d'avoir de la croissance bien sûr donc je n'arrive pas à comprendre donc mystère et boule de gomme à suivre dans les mois à suivre parce que je ne comprends pas et il va falloir qu'on se pose les vraies questions là-dedans aussi et bien en parlant des élections donc le débat sur l'abstention d'abord le pays qui vit une véritable crise d'éthique et de confiance politique toutefois il faut cesser de culpabiliser les français sur l'abstention ou de voir partout une crise du système politique parce qu'il est normal qu'une bonne partie des électeurs ne soit pas vraiment intéressé par un scrutin dont l'enjeu est à la fois très limité et passablement incompréhensible c'est ce qu'on a dit peut-être tout à l'heure lors d'une élection d'un référendum ou plus généralement d'une délibération le comportement d'abstention marque le refus d'une personne de participer au vote les personnes qui s'abstiennent sont qualifiées d'abstentionnistes tout simplement et l'abstentionnisme est un acte politique pour des personnes considérant que le régime représentatif et parlementaire actuel n'est pas suffisant pour répondre aux voix de chaque individu composant la société et proposent cet acte politique de refus du vote pour ne pas cautionner ce système considéré injuste donc les motivations des abstentionnistes sont multiples et variées en cas de fort niveau d'abstention la légitimité des décisions ou des résultats d'élection bien qu'étant prise dans les formes légales peut être fragilisée sinon lorsque l'abstention atteint des taux importants mise en doute par l'idée que la majorité silencieuse ne se serait pas exprimée par le vote en France le vote est obligatoire uniquement aux élections sénatoriales pour les grands électeurs donc je rappelle que ce n'est pas les citoyens qui votent les sénateurs donc on parle des conseils municipaux généraux régionaux et députés qui se voient en cas d'abstention infliger une amende de combien d'après toi ? l'abstention l'amende d'abstention oh putain je ne me rappelle plus ils en ont parlé c'est je crois que c'est une centaine d'euros je crois c'est à dire ceux qui ne votent pas aux élections sénatoriales alors nous nous ne sommes pas concernés parce qu'on ne vote pas les sénateurs mais ils peuvent avoir une amende de 100 euros c'est pas beaucoup oui non c'est pas nous on paye plus cher que ça pour trop fort donc en France le vote n'est pas obligatoire au sens juridique mais il est considéré comme un devoir comme un devoir moral alors ne doivent pas être considérés comme abstentionnistes les personnes qui votent blanc vote blanc c'est pas abstention c'est un vote parce que comme tu vas dans les urnes c'est considéré comme un vote c'est pas non plus un vote nul parce qu'on parle aussi des votes nuls donc leurs suffrages sont dits non exprimés et ne doivent pas être comptés dans les chiffres mesurant l'abstention est-ce que ça franchement moi je pense que l'abstention devrait être comptabilisé dans les votes ah non l'abstention non par contre le vote blanc doit être comptabilisé pardon pour moi l'abstention ne doit pas être comptabilisé comme un vote dans les suffrages par contre le vote blanc pour moi devrait être compté pour moi c'est pas un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure oui pour toi le vote blanc doit être compté non pour moi oui mais qui ne doit pas servir à une tierce à une tierce partie d'accord c'est à dire que si pour toi le vote blanc doit être favorable à qui ? ou à quoi ? à personne il doit être favorable pour personne oui mais il faut quand même quoi qu'il en soit un élu ah non mais si il vote blanc tu fais un troisième tour avec d'autres avec d'autres candidats ou avec les mêmes ? avec d'autres candidats tu relances tu relances je veux dire c'est comme au loto tu remélanges tout et c'est reparti pour un tour alors permettre aux citoyens mécontents d'être entendus et c'est la clé de tout ça alors ça c'est clair le vote blanc reconnu comme un suffrage exprimé semble être un canal de confiance et de communication possible entre les citoyens et les politiques qui pourrait non seulement construire demain mais aussi canaliser certains désenchantements de façon intelligente le message d'un vote blanc pourrait se résumer à ceci alors c'est un exemple on se met à l'esprit d'un citoyen qui vote blanc qui se dit ceci je ne me reconnais pas dans l'offre politique je ne veux donc pas voter pour un de ces partis alors le fait que ce droit de dire non nous voulons autre chose ne soit pas encore reconnu par un vote blanc qui compte vraiment ne fait que grossir le sentiment d'impuissance de colère et de résignation du bon nombre de citoyens alors en fait ce vote blanc devrait être un suffrage c'est un petit peu ce que tu viens de dire finalement c'est un petit peu ce que tu viens de dire c'est un vote blanc exprimé je veux aucun voilà en gros c'est ça donc en gros on est obligé de refaire les élections avec d'autres personnes voilà c'est un petit peu ça mais de toute façon c'est un droit et le vote blanc est un droit qui est possible et qu'on a le droit de faire mais il faut que ça soit compté c'est pour que si vraiment parce que sinon après il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de l'abstention si le vote blanc n'est pas compté bah oui voilà et si en plus ça m'étonnerait en plus on ne peut pas ordonner comment te dire on ne peut pas ordonner un votant d'élire quoi qu'il en soit quelqu'un c'est pas un droit dans ce cas si on n'est ni pour l'un ni pour l'autre on ne va pas obliger la personne de voter l'un ou l'autre c'est pas un droit dans ce cas enfin c'est un exemple donc aussi étrange que cela puisse paraître de prime abord c'est bien par ce droit d'exprimer notre désaccord que le dialogue entre les citoyens et les politiques pourrait s'établir le vote blanc incarne la démocratie participative en effet face à l'expression critique du peuple les gouvernants devraient alors s'efforcer de modifier leur offre politique en fonction de la demande de la population donc ici le vote blanc serait l'expression d'un contre-pouvoir démocratique ainsi qu'un moyen de pression constructif puisque obligeant les gouvernants à entendre les citoyens donc en gros le vote blanc serait finalement le meilleur le meilleur atout des citoyens pour contrer le pouvoir politique l'abstention ne sert à rien mais le vote blanc pourrait effectivement influencer le pouvoir et les dirigeants ça pourrait voilà ça serait peut-être la meilleure manière d'exprimer notre justement que ce soit le mécontement les dégoûts envers la politique ça serait le meilleur moyen de passer par le vote blanc finalement ben oui alors est-ce que tu sais pourquoi les français sont en colère là on arrive crescendo à quelque chose de plus haut est-ce que tu sais pourquoi ben parce qu'ils ont marre d'être pris pour des imbéciles c'est tout ben déjà premier point c'est que beaucoup de français ne comprennent pas pourquoi la politique actuelle ne donne pas de résultats plus vite est-ce que tu es d'accord sur ce principe ouais beaucoup de contribuables sont estomaqués par la somme qu'ils doivent verser au trésor public ces dernières années une nouvelle fois ils ont l'impression que leur pouvoir d'achat a nettement diminué c'est pour ça que j'ai été très étonné tout à l'heure sur les résultats du pouvoir d'achat alors la crise l'austérité ce sont des gros mots malgré tout les français ont le sentiment qu'on les prend pour des billes je pense que tu es d'accord déjà vu ta réaction j'imagine j'imagine que tu es d'accord largement oui c'est clair quelque chose à rajouter non pas du tout alors on parle des impôts de la délinquance le sentiment d'abandon en fait c'est un rapport confidentiel des préfets qui tirent la sonnette d'alarme soulignant l'exaspération grandissante des français alors question simple faut-il craindre le pire dans les mois à venir t'as eu la question toi tu dis oui ah bah oui alors l'explication c'est que certains dirigeants craignent ou s'attendent à une révolte voire à une révolution certains français qui sont dits de souche alors tu sais ce qu'on appelle les français dits de souche c'est des français français pur français il n'y a pas d'origine ailleurs donc les français qui sont dits de souche ont lancé un appel à la révolte nous allons on va en débattre tout ça alors point numéro 1 tu vas me dire ce que tu en penses il y a plusieurs points et en fait ils se basent sur ça pour faire une révolte ou une révolution en France tu vas me dire si tu es d'accord premier point il y aurait trop d'immigrés ouais est-ce que tu penses que c'est un justificatif valable alors non c'est pas c'est un des justificatifs mais c'est pas le premier premier quoi alors il se justifie comme ceci c'est pour eux trop d'immigrés qui ne manifestent aucune volonté de s'intégrer et de devenir des vrais français par la civilisation et la culture trop d'immigrés qui cultivent leur particularisme d'une façon ostentatoire et qui affirment de plus en plus leur religion l'islam dans l'espace public au mi-pris de la laïcité et avec la lâche complicité des pouvoirs publics trop d'Africains qui se constituent en communauté moi je trouve ça exagéré quand même par contre je trouve pas très justifié le côté trop d'immigrés est-ce que tu penses que les immigrés aujourd'hui ne s'intègrent pas vraiment à la France est-ce qu'il y en a certains oui ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est pas justifié la critique oui il y en a qui s'intègrent pas c'est sûr est-ce que ça devrait être un des justificatifs de la révolution en France non non après non je pense pas après voilà c'est juste faut voir avec les personnes c'est simplement qu'il faut leur dire ça me fait penser à un film voilà c'est tout c'est soit si tu te plais ici tu te plies tu acceptes ce qui va avec et c'est tout alors deuxième justificatif de cet appel à la révolte ou de la révolution on parle de trop de culpabilisation et de répand de repentance à l'encontre des seuls européens et des seuls français de sang et de souche trop de mépris de la nation française et de son histoire trop de partis pris en faveur de nombreux halogènes dont il est interdit de critiquer le comportement même délictueux sous peine de racisme trop de discrimination à l'encontre des français de souche donc en gros les français de souche ils se trouvent discriminés alors que c'est pas vrai non oui moi je trouve pas ça justifié non plus personnellement mais en tout cas il y aura une révolution à partir de ça aussi je n'y crois pas du tout alors par contre là on arrive sur des choses plus logiques trop d'insécurité qu'est-ce que t'en penses ? est-ce que l'insécurité qu'est-ce qu'on en pense en France ? est-ce qu'au niveau vigipirat ou stade ou est-ce qu'il y en a encore d'insécurité présente ? omni présente ? bah à l'heure actuelle il n'y en a pas quoi alors je vais expliquer quand même le justificatif qui n'est pas forcément faux je tiens à te le dire quand même trop d'insécurité pour les honnêtes gens trop de bienveillance pour les criminels et délinquants récidivistes trop de délinquants d'origine immigrée ça par contre j'enlève ça trop de zones de non-droit trop de corruption dans la classe politique trop de police trop de radars et trop de juges mais pas assez de sécurité et de moins en moins de liberté pour le citoyen c'est pas tellement faux notamment quand on parle d'insécurité notamment pour les personnes âgées qui sont avec l'abus de faiblesse et les abus de confiance là dessus les cambriolages les vols les braquages tout ça moi je suis désolé quelque part c'est pas faux mais est-ce que c'est un justificatif de révolte ? non il y a plus important il y a plus important quatrième point en fait il faut se mettre à la place d'un français qui veut se révolter attention j'essaie de j'essaie de comprendre la haine et les révoltes des français par rapport à ce qu'ils nous sont en train de dire alors le quatrième point il parle de trop de politiquement correct trop de répression de la liberté de parole trop de propagande et de travestissement de la réalité dans les médias trop de publicité cynique et agressive trop d'américanisation de la culture oui non répression à la liberté de parole il y a des limites quand même oui il ne faut pas pousser mémé dans les orties non plus trop de propagande bah oui c'est énorme ça fait partie de la démocratie aussi c'est clair cinquième point trop de déni de démocratie c'est à dire trop de minorités bruyantes trop de communautés trop d'autorités morales trop de lobbies qui prétendent imposer leurs préjugés et leurs seuls intérêts à la majorité des français trop de mépris du peuple français de la part de l'oligarchie je ne sais pas enfin dire celui-là l'oligarchie politico-médiatique trop de promesses non tenues par les politiques qu'ils soient de gauche comme de droite jusque là il y a pas mal de choses qui sont dites chose qui est vraie minorité brillante bah oui c'est normal trop de promesses non tenues par les politiques bien sûr évidemment ça par contre c'est justifié pour se révolter trop de mépris du peuple français de la part de l'oligarchie politico-médiatique c'est un peu plus compliqué à dire mais c'est un petit peu ça après trop de violence alors sixième point trop de violence c'est de dégradation l'école est-ce que ça peut être injustificatif sachant que l'école rappelons ça fait partie c'est en quatrième position des français oui ça peut être ça peut être motif trop de chômage forcément ok trop de réformes inutiles oui tu vois ce que oui oui je vois le genre de est-ce que pour toi trop de réformes inutiles qu'est-ce que t'en penses c'est-à-dire trop de réformes tu la réformes enfin voilà il faut faire des réformes oui ok mais si elles sont utiles si elles servent à rien et juste à faire chier le français non ça sert à rien trop d'inquiétudes sur l'avenir ça c'est le neuvième point alors je vais expliquer sur ce thème là c'est trop de dépenses sociales que les actifs ne peuvent plus financer trop de menaces sur les économies et les retraites trop de dettes publiques et privées bah oui finalement si dans l'avenir non ? bah oui c'est clair après l'avenir ouais voilà l'avenir est incertain de toute façon et enfin dixième dixième justificatif de la de la possible révolte des français c'est qu'il y a trop de diabolisation alors en fait c'est trop de diabolisation des français qui respectent les lois qui demandent que cesse cette situation qui les révolte qui ne sont ni racistes ni fascistes ni d'extrême droite mais qui veulent enfin d'être entendus de la classe politique et voir leur opinion représentée dans les médias c'est vrai que quelque part les français ne sont pas très entendus dans les médias non c'est clair c'est vrai que les français sont très des pions on va dire quelque part oui bah oui bien sûr on te met là et tu ne bouges plus et puis quand j'ai besoin de toi je te déplacerai et puis voilà alors qu'est-ce que tu en penses de tout ce que je viens de dire on a fini le saugé non bah on a on a fait le tour quoi je veux dire voilà le français on a marre de se faire manipuler d'être d'être traité quand même moins que rien et de ne pas et donc n'est pas entendu et donc il finit par se révolter quoi qu'est-ce que en conclusion qu'est-ce que pour toi quelle est pour toi une bonne vision politique à quoi la politique doit servir on va dire actuellement ça doit servir à quoi à diriger les français mais dans le bon sens c'est-à-dire déjà écouter leurs préoccupations et s'occuper d'eux quoi je veux dire et ne pas leur tourner le dos quand ils ont le plus besoin de toi est-ce qu'on peut dire que franchement les politiques pensent à leur image avant de penser aux citoyens oui tout à fait est-ce qu'on peut dire aussi que les politiques pensent uniquement à leur oui à eux que ce soit pour leur fric tout ça il faut dire qu'il y a certains politiques qui sont quand même très sérieux parce que tous les politiques ne sont pas comme ça non bien sûr pas tous notamment au niveau local parce que des politiques au niveau municipal et local il y a du sérieux il y a du concret mais au niveau national je pense qu'au niveau national c'est complètement le contraire j'ai l'impression qu'ils pensent beaucoup à eux à leurs idées à eux sans penser aux idées des français je me demande si j'ai bien dit les choses notamment au niveau du gouvernement gouvernement et députés ils font passer leurs idées à eux avant de penser aux idées des français alors qu'il ne faut pas oublier un autre détail c'est que ce sont les français qui les élisent qui les élisent s'ils existent c'est grâce aux français s'ils sont au pouvoir c'est grâce aux français donc la moindre des choses c'est de reconnaître et de respecter les français c'est clair au niveau politique je ne sais pas si j'ai bien formulé la chose parce qu'il y a un manque de respect absolu envers les citoyens au niveau national alors qu'en fait s'ils existent et s'ils ont cette notoriété c'est grâce aux citoyens sans vote ils seraient où les politiques ? ils seraient loin ils n'existeraient même pas c'est clair t'es ailleurs c'est ça ? non 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 c'est parce qu'en même temps je discute avec avec une personne qui n'a rien à voir avec l'émission et tout d'accord mais sinon est-ce que t'as vite fait t'inquiète pas je vais faire une pause après est-ce que t'as une petite conclusion à faire sur ta vision de la politique ? la vision de la politique voilà il est temps que on le dit et on le redit il est vraiment temps que les politiques se penchent un peu plus sur les problèmes de leurs citoyens que sur leur c'est un peu égoïste que sur les problèmes qui se passent à côté je veux dire avant de s'occuper de ce qui se passe dans un autre pays regarde déjà ce qui se passe chez toi t'es proche d'un soulèvement du peuple et tu te permets de partir ailleurs j'ai retenu une chose dans tout ce que t'as dit aujourd'hui c'est que pour toi il faut reprendre à zéro la politique mais dans tous les sens du terme c'est à dire à la fois dans les partis et à la fois dans la manière c'est à dire dans le fonctionnement de la politique de ta part j'ai entendu ça aujourd'hui toi il faut repartir de zéro ah oui pour moi il faut changer il faut passer sur une autre page et tout reprendre de A à Z qu'est-ce que t'appelles repartir à zéro détruire tous les partis de politique et repartir à zéro ouais voilà il y a trop il y a trop de partis il y a trop du coup on sait même plus où aller moi à l'heure actuelle j'ai du mal à me retrouver dans certains partis politiques et échanger la constitution aussi oui alors tout en gardant bien sûr les fondamentaux il ne faut pas abuser non plus en sachant en gardant l'esprit que les citoyens sont les décideurs de la république oui voilà et pas les politiques qui c'est à dire que les citoyens restent au haut niveau et que la politique ne sont pas au dessus des citoyens c'est ça que ça veut dire c'est ça l'esprit politique pour toi oui bah oui on est quand même voilà c'est quand même le peuple qui dit ce qui va et ce qui ne va pas si tu n'es pas capable d'entendre ce qu'on te dit voilà quoi d'accord ça marche bon bah au moins t'as fait un conclusion moi je dis ce que je pensais moi je ne vais pas en faire tout un speech et tout un débat là dessus parce que dans deux ans il y a encore moi ce que je pense c'est en tout cas que la politique la seule chose qu'il faut se dire c'est que sans les citoyens la politique n'est rien donc en gros il faut qu'ils respectent les citoyens et ne pas les traiter en sous-fifre ou en pion ou en merde ou quoi que ce soit la politique n'existerait pas sans les citoyens quoi qu'il en soit donc merci de respecter les citoyens dans leurs idées dans leur volonté et respecter aussi de respecter les citoyens par rapport aux priorités qui veulent voilà ils ont des priorités ils ont dans la tête et dans leur vie notamment le chômage les politiques doivent suivre les priorités des citoyens et de s'engager vis-à-vis des priorités des français retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3dolv.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini A très bientôt C'est fini Sous-titrage ST' 501